C'est Garzon, Joël Casal, Adrien Delahaye C'est Garzon, Adrien Delahaye Bonjour ou re-bonjour si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans cette journée du mardi Ravi de vous retrouver ici Parc Borelli pour la 59ème édition du Mondial La Marseillaise à Pétanque Ce sont les 16ème de finale que nous allons suivre d'ici une poignée de secondes Voici ce stade mon cher Marian qui va se remplir au fur et à mesure Parce que oui, les épouvantails de la compétition vont se produire devant nos yeux d'ici une poignée de secondes maintenant Effectivement Guillaume, en tout cas l'équipe aux 15 victoires sera là devant nous Dylan Rocher qui occupera le poste de tireur Marco Foyot celui de pointeur Et Stéphane Robineau qui sera milieu En tout cas Stéphane Robineau est très très en forme Ce matin Dylan a été moyen au tir Marco nous a dit avoir fait une partie exceptionnelle Mais Stéphane Robineau est toujours là dans les grands moments 15 victoires, 15 victoires à E3 Et évidemment l'envie d'aller chercher un succès de plus Notamment pour le grand Marco Foyot Aller chercher ce 7ème succès Qui lui permettrait d'égaler Albert Pizzapia dans un premier temps Puisque ça ferait quand même une 5ème, une 6ème même pour Robineau Une 5ème pour Dylan Rocher Vous avez fait le compte, 3 de plus ça ferait 18 Alors face à cette équipe quand même On va découvrir mon cher Marian une équipe qui se retrouve dans ses 16ème de finale Ils nous viennent tout droit de l'île de beauté Et ils se sont frayés un chemin pour retrouver ce carré d'honneur Oui alors ce sont 3 joueurs régionaux qui nous viennent de l'île de beauté Donc il y aura Massimi qui sera le capitaine Il occupera le poste de milieu Santucci sera le pointeur Et Burezi le tireur On va plus les découvrir durant cette partie Car très sincèrement c'est une équipe de bons joueurs régionaux Mais ils n'ont pas eu de grands résultats au niveau national Oui notamment le plus capé Paul Burezi Qui est le garçon d'expérience de cette triplette A 41 ans c'est le garçon avec les lunettes sur le terrain Avec notamment un titre de vice-champion de Corse Doublette l'an dernier en compagnie de François Massimi François Massimi qui me disait En préparant cette rencontre de manière amicale Je le vois plus que ma compagne Lui c'est ma véritable maîtresse Ils passent énormément de temps ensemble Et donc ils sont équipés d'Antoni Santucci Sur cette Marseillaise 2019 Allez Guillaume arbitrage de cette partie Par Jean-Louis Viard Allez Jean-Louis Viard qui va avoir la destinée de cette rencontre De ce 16ème de finale Et donc Ce bouchon Anthony Santucci qui va pointer cette première boule Première Marseillaise pour Anthony Santucci Ah c'est superbe Il vient de Falizi, de Boniface Pour une première Marseillaise C'est pas mal quand même C'est pour lui donner le cadre Parce qu'il ne sait pas où il est lui En tout cas ils ont l'air très très détendus Maintenant il ne faut pas que pour eux Ce soit un aboutissement d'être là Guillaume Il faut bien démarrer Et c'est le cas De la part d'Antoni Santucci Allez Louou On est petite non ? Sur l'ail de jabon Allez 9m20 Je crois qu'il avait vu C'est un beau témoin c'est bien Pouchons de la première main Allez on a pu les suivre Sur leur 32e de finale D'un oeil Tout de même ils étaient tout à côté Marco Foglio et ses partenaires Il n'y avait pas péril dans la demeure Mais en face il y avait une belle équipe L'équipe casahuana Qui a bien joué Qui s'est finalement incliné 13-6 Allez premier tir Pour Dylan Rocher C'est frappé contre Contre à l'équerre Tu as des tirs c'est incroyable On va revoir Valbatros Qui déploie ses ailes C'est beau ça de Marco Hey Marco J'ai joué là non ? Je ne sais pas où tu veux Mais oui il a mal frappé dès le départ C'est votre prédécesseur C'est Daniel Leclerc Elle l'avait surnommé comme ça C'est vrai Ça lui va très bien J'ai l'impression que vous me donnez de saluer connaisse au dos à la fois Daniel et Marie-Laure Qui on passe bien fort Marie-Laure Rien à voir Il ne manque rien C'est du marbre et en plus il n'est pas franc tu vois Il nous manque un peu quand même Tu es en dessous c'est vrai Voilà la deuxième partie C'est très bizarre J'espère que les organisateurs du mondial l'indiqueront Pour la soixantième Ce serait un peu plus normal Quel hommage C'est vrai Allez En tout cas du côté de la Corse On fait jouer la quatrième boule des adversaires Allez Stéphane il en voit plus loin Il est long aussi Allez ça a l'air d'être gagné Ça a l'air venu Bon tu l'as gagné Ça semble être le cas Allez si vous étiez avec nous ce matin Vous avez pu suivre les difficultés notamment à la pointe Alors pas pour Patrice Grégory qui finalement s'est imposé avec Gérard Foucault et les puces Claude Guidoni C'est vrai que c'était notamment pour Albert Didona Pour les pointeurs en général d'ailleurs de ce matin Vraiment très très compliqué très dur à pointer Oulala Ah Pas descendre Michel là haut C'est lourd la main C'est lourd C'est lourd Hein ? C'est lourd Un peu haut Il y en a peut-être dur Il y en a peut-être dur en frappant Allez Paul Paul pour l'instant Il a fait du turn très gros jeu sur cette Marseillaise Allez Paul Fais passer Autant c'est une première pour Santucci au Massi Autant Pour Buresi c'est un habitué du plus grand concours du monde Allez ça continue Oh Je l'ai dit c'est le plus capé Il est de 10 ans Il est né de ses deux partenaires C'est un quadrat Les autres sont deux trentenaires Et voilà Il participe au championnat de France régulièrement Notamment le doublet mixte encore en 2018 Tu peux me prêter la revue ? Le maître ? Ah bah c'est toi qui mesure ? Voilà Il faut mesurer là S'il te plait Et il est souvent d'ailleurs présent sur les grands nationaux de l'île de beauté Derrière Bastia et Ajaccio on a l'île rousse On a Porto Oui oui Il y a de belles compétitions en Corse Porto Vec aussi Oui 58-2 Il est noir Allez ils ont qu'un point On pourrait tirer du côté de Dylan Rocher Et puis ça nous permet d'occasion de faire un hommage à Daniel et Omar et Laure D'avoir cette équipe Corse présente sur le carré d'honneur D'adresser un grand merci de la part de toutes les équipes à Michel Podge Qui est fait partie justement de notre équipe pour le choix des matchs Oui Vice-président de la fédération française de pétanque et G3 Bravo Membre du comité départemental des Bougirons Et surtout pour nous c'est C'est nos yeux et nos oreilles dans le parc Borelli On a Fred Souli à l'antenne Et on a Michel Podge Bon On a également pour choisir les parties C'est un travail d'équipe C'est un travail d'équipe Je pense que c'est ça Il n'y a que deux centimètres Il y en a deux en frappant On est deux fois en second Marco Monsieur elle est beau hein Faut bien les jouer pour les gagner C'est pas des jouets Dylan hein Allez Didi Allez Didi Tu en as deux en tapant Ah il manque rien Allez Deux en frappant Allez Dylan Allez Par contre du côté de Paul Burez Il faut aller tirer tout de suite à celle de devant Tout et ça a son avantage On va le voir hein Sur un plan large Il y a six boules au sol Voilà Six boules Trois Appartiennent À l'équipe Corse Et trois appartiennent à l'équipe de Marco Feuillot S'il vient frapper la première devant Et que ça contre Sur une des deux boules de Feuillot Donc il a tiré à la boule de Robineau Et les deux boules de Feuillot sont sur la droite Une sur la droite Une sur la gauche Si ça vient à contrer Le milieu Pourrait se retrouver avec un gros tir Ah là c'est manqué Dommage Dommage C'est rien Des belles opportunités pour Paul Burezzi Je le sens la même Paul Hein ? Tu veux que je tire direct ? Tu comprends ? Tu peux le mettre là ? Ouais je vais essayer hein Pour le moment il faut plus s'y réglir Parce que S'il a contre à sa propre boule Il aurait deux boules pour ses adversaires Deux points pour ses adversaires Essaye On verra Allez Encore un gaucher On a toujours eu quasiment un gaucher Dans chaque match Aïe 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 Il va dans la boule de Stéphane Robineau Bravo Bien 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 Alors est-ce qu'il y est ? Juste à côté Il est arrivé ça va Il s'en fout Il s'en fout C'est mal hein ? Il s'est bas mais il a mis Il s'en fout Allez tu vois On s'en joue en haut Deux CPI Et oui C'est bien réfléchi Il s'est payé à deux Faut pas se démarquer Il s'est bas mais il a mis C'est vrai que c'est C'est Borezi peut-être le plus capé Et ce sont en tout cas L'équipe de François Massimi Qui ouvre le compteur Dans ce 16ème de finale Et qui mène 2 à 0 Alors les 16ème Ils ont débuté dans les galeries Du Parc Borelli Il y a de cela quelques Quelques minutes Un gros quart d'heure Une petite demi-heure Et nos yeux Nos oreilles A savoir Fred Soulier N'a rien manqué Mon cher Fred Peut-être des premiers résultats Qui sont tombés Oui et du lourd Parce que des parties expéditives En moins d'une heure Et bien Puccinelle Y a gagné 13-3 Assez facilement Et deux parties alors là D'une rapidité fabuleuse Tyson Molina S'a mis un 13-0 Comme Michael Boneto Qui a également mis Une fanny A ses adversaires Tous aussi en 50 minutes Merci mon cher Fred Effectivement Donc des garçons Des parties Qui n'ont pas traîné Et ça c'est important Parce que cet après-midi Il y aura deux tours Il y aura un huitième De finale à jouer Donc c'est autant De deux minutes là Économiser Ou on peut se mettre à l'ombre Se rafraîchir Allez huit quarante Pour démarrer la deuxième main Un très très beau point de Anthony Santucci Et effectivement Guillaume Il ne faut pas laisser d'influx Et pour Puccinelli, Boneto et Molina Ils vont pouvoir se mettre à l'ombre Se reposer Et attendre gentiment leurs derniers adversaires de la journée À moins qu'il y ait un affrontement parmi ces joueurs Ces équipes En huitième de finale Ça peut arriver Puisque le tirage au sort Aucun joueur n'est protégé Il n'y a pas de tête de série Comme dans certains sports Là Tout est possible Pour compléter le propos de Fred Allez mon Dylan Sachez que Simon Cortez Christophe Bachin Et Henri Lacroix Ménonce 3 Également Sur Kevin Dupuis Anthony Delis Et Serge Zalande Delis Bravo Dylan C'est frappé pour Dylan Les grosses écuries Voilà C'est juste pour dire Que les grosses écuries avancent Elles sont déjà qualifiées Pour le huitième Alors Anto Te gêne pas de sa boule Je peux tirer ma première aussi Attends 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 S'il touche rien Il passe dans le net Toucement C'est rien Je peux tirer Je peux tirer Je peux tirer Allez Paul Je suis capable de faire du jeu Allez Allez Paul Allez Paulux C'est sympa ça Comme surnom Paulux Allez Paul Allez Allez Aïe Il est pas droit Vous résidez C'est vrai Il faut pas plus pas C'est tout Attirer ses boulots C'est un truc de fou Non Sans pointe Anto c'est pareil Hein Joue dedans Joue pareil Ne joue pas à éviter Attirer ses boulots C'est un truc de fou Alors Anto Allez continue Ça c'est bien joué encore Il est pas à hauteur 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 Dabou Maintenant c'est la même Merci Deux boules contre quatre Et le trois Tiens la tienne Marco Dillon Ça c'est acquis ça On en a deux en tirant quoi Deux boules Il est beau déjà Il y a des gens quand même que je tire ou si vous voulez ? Il y a déjà beau, Marco. Si on le perd, on va tirer de suite. S'il tire la sienne, on verra après. On a le droit de boucher le trou bas ? Oui, devant, oui. Mais il tient trop. Allez, dis. Allez. Fais-nous de la place. La croix, comme tu as dit. Allez, dis-la. C'est bien de se mettre l'arbitre dans la poche. Tant qu'à faire. On a eu la petite touche de Marco Coyo auprès de l'arbitre. Allez, c'est poussé. Bien, bien, bien. Ça, c'est parfait. Parfait. En pointant, je peux le perdre. C'est sûr que c'est beau. Si je gagne le point, je perds tout de suite les boules. Mais bon. Et si je le perds, vous allez rentrer boule à boule. Allez, tu vois. Il n'a pas tiré encore. Un coup sûr, et après, s'il fait. Un coup sûr, il est quand même avec la bagarre. Ah, il fait tirer, allez. De toute façon, n'importe où ils la mettent, ils vont tirer et il faut jouer... Allez, il est toujours là-bas. Il faut jouer bien en face du but. Essayer de dépasser d'un mètre à un mètre cinquante pour essayer de mettre Stéphane Robineau en difficulté. Bien. Ouais, c'est bien pointé, ça aussi. Ouais, mais c'est vrai, elle est belle à tirer. Elle est belle à tirer, oui. Même si on sait que dans ce carré d'honneur, Guillaume, c'est difficile. Ça ne pardonne pas. Il faut être très précis. Il faut tirer au fer. Il y en a très très peu qui se donnent. Ouais, frappé par Stéphane Robineau. Il est en grande forme, Stéphane Robineau. Ouais, ouais, ouais. Ah, il l'aime. Il l'aime, ce concours particulièrement. Il le dit, il le répète à l'envie. Il se régale avec son compère Dylan Rocher depuis de nombreuses années maintenant. C'est-à-dire du côté de Fréjus. Et oui. Ah, c'est sûr que vous avez Dylan et Roby dans votre club. Et encore, s'il n'y avait que tous les deux finalement. N'oublions pas Henri Lacroix. Oui, bien sûr. Ah, c'est bien joué. Ouais, oui. Voilà. Il s'est mêlé là-bas, de mettre de la distance. Ah, mais il aurait dû faire ça à la première. Voilà, parce qu'elle est un mètre derrière le but, celle-ci. Il peut frapper, mais ne pas cadrer. Alors que sur le premier appoint de Massimi, avec un mètre de distance en moins, ses fans n'a pu cadrer. Allez, tir à trois. Oh là, il n'est pas droit. OK. Bon, vous voyez. Eh bien, Marco. Oh, elle n'a pas tiré, celle-là. On va se retrouver juste à taper. T'en fais quatre. Allez, Marco. Avec une tir à trois. C'est pas dur. Allez, mon petit. Il tient la première et n'a pas tiré. Elle l'a bien mise, en plus. Oh, elle est belle à tirer, Dylan. Allez, Marc. Allez, Marco. Allez, c'est pas dur. Allez, montre-moi. Je tire bien. C'est quatre, cinq. Ben, elle a tiré en plus, celle-là. Juste à la poser. Forcé. Allez. Allez, un tir à trois. Quatre, s'il cadre. C'est pas loin. Oh. Oh là là. Oh, elle est bien tirée. Malheureusement. Elle est tirée, mais elle ne se donne pas, celle-ci. Ils ont frisé quand même la correctionnelle, nos amis corses. Et ils font un point. Ouais, ils arrachent la marque néanmoins. Et ça fait un point de plus. 3-0. La belle histoire continue pour les joueurs de l'huile de beauté. Qui mène donc 3-0 face à l'équipe favorite de cette Marseillaise 2020. Allez, on le dit, Guillaume, depuis dimanche maintenant. Ce terrain fait qu'il vaut mieux jouer à gagne petit. Essayer de marquer, d'avancer. C'est très, très difficile de frapper des boules. Après, quand on s'appelle Rocher, Robineau, Foyo et qu'on a une boule d'avance, on doit concrétiser la mène. Allez, une autre partie qualifiée et non des moindres. Usailly, Antoine Cano et Tyson Molinas qui filent en huitième. Dominique Usailly, Château, Cano et Tyson Molinas donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Waouh, ça ! On ne voit pas du terrain. Non, non, non. Je ne sais pas, comme ça, on aura l'habitude. Il est largement gros, autour de 9,80 m. 9,90 peut-être. 9,72. Ah, tu vois. 9,72. Ah, mon pote est. Le but est à 9,72. Donc, il est largement gros. Allez, tu as bien joué, quand même. Allez, continue. Allez, point. Allez, on flirte avec les 10 mètres. 9,72. En se bouchant de la troisième mène. Allez, est-ce que ça peut ruminer, là, dans les têtes des Polo Bleus ? Habitué quand même à évacuer ce genre de frustration. Ils sont habitués à pas très bien le démarrer, hein, Kylian ? C'est vrai. Ce matin encore, c'était le cas. Ils étaient tenus avant de prendre leur rythme de croisière. On va tirer en plus. T'es tapé, t'es forcé. Alors après, au fur et à mesure des tours, ça peut quand même coûter de plus en plus cher. L'adversité va s'élever, quoi, mécaniquement. Voilà, mais je dirais qu'un aller-retour, deux mènes, pour se chauffer, pour se roder. Le ronde d'observation est terminée. Et maintenant, il faut entamer la marche en avant. C'est ce qu'il a envoyé, là, moi. Allez. C'est pas grave, hein. C'est un peu, ouais. Il n'y a pas à forcer, c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que je vais faire ? T'as perdu, t'as perdu. C'est beaucoup, ouais. Allez, avance. 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 Je suis à la porte. Avec concentration, Antoine. Si je suis là, je suis pas mal. Antoine, c'est la première, tu perds, allez. Allez. C'est la première, tu perds, allez. Faire la reprise tout de suite. Allez, joue tranquille, allez. Attention, avec son petit coup de main, il est obligé de jouer un peu en haut, de pas rentrer dans la boule de Marco Foyo. En tout cas, il s'est bien positionné dans le rond, enfin, pour l'éviter. Et il a bien recti. Et oui. Il va avancer. Et il va reprendre ce point. Duel à la pointe pour une première marseillaise en ce qui concerne Antoine Santucci face à Marco Foyo. Allez, Marco. Et pour l'instant, il le joue aux yeux. Venant les yeux. On fonctionne. Qui joue pas, moi ? Ouais. Qui joue pas ? Allez, Marco, il a tout pour lui. Il peut toucher la sienne. Merci à moi. Il peut aller toucher celle de son adversaire. Il a une bonne lunette. Cours, tu es fou. Tu vas voir. Il manque de force. Si je touche pas la boule, tu gagnes le point. Je pense. Allez, Bibou. Ah, Roby, t'as beau le jeu ? Tu pensais que s'il prend pas la boule, il le gagne aussi ? Je vais peut-être te servir des demi-en, maintenant. Si je touche pas ma boule, je l'avais gagné, je crois. C'est pour ça que je trouve que tu jouais pas, moi, je trouve. Non, mais je joue... Oh, c'est bon. Non, tu jouais pas comme ça ? Je sais pas, je lui dis à Dylan, je sais pas. Allez, essaye de jouer pour moi, Roby. J'ai pas compris le jeu encore. Allez, mon Roby. Allez, fais plaisir. Joue pour moi. Ah, Roby. Nico Foyo est dans la difficulté. Il doit être suppléé, là, par ses partenaires. Un petit peu court, deux fois. Ouais, pas sûr, hein. Même s'il ne prend pas la sienne, qu'il ait pu reprendre ce point. Allez, il faut qu'il joue en face, Stéphane. Parce qu'elles sont pas perdues, les boules de Marco. Elles sont dans le coup, comme on dit. Vous voyez, c'est pas sûr, hein. Guillaume, il aurait été à la lutte. Voilà. Oh, le petit bec. Oh là là, qu'il est beau, ce petit bec. Il est Stéphane Scarab et Robino. Comme le surnomme affectueusement Marc Alexandre. Oh, terrible, ça. T'étais pas ça à mes deux boules, là ? Ouais, je suis un peu pour la donner, je pense. Ah, peut-être, ouais. C'est ça qui m'a fait remonter. T'es tombé, tu sais, sur le... T'es tombé sur la butte. Allez, Paul Buret. 1 sur 2 à la première main. 1 sur 2 à la deuxième. C'est bien. Bien. Bien, Paul, bien. Tient à longue distance. Signé Paul Buretzi. Bravo. Ça, c'est... Bien, mon pote, bien. Bien tiré. Carrément dans les deux miennes. Hein, Roby ? Bien, bien. Là, t'as frappé là. Peut-être que si tu tombes ici, là, tu emplâtres les deux. Allez, papa. Allez. Allez, fais le coup. On va loin. Si je fais le pas, ce qu'il y a même pas, je vais jouer pour monsieur. Ah. Ha, ha, ha. 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 Bonne nuit. Sur ce plan, c'est assez visible. On va y aller. Je t'invente. Heureusement qu'il faut y aller. Et on va pas y regarder. Vous voulez. Allez. Allez. Continue, allez. Bien sûr qu'il faut y aller. Avec auto. Allez, poteau. Allez. Allez, poteau. Allez, pour conserver l'avantage, il faut frapper. un petit peu pour tout juste pour ne pas fuser ça aussi tout de fou pointé c'est toi c'est tout ça je sais c'est tout ça on n'est pas ce que c'est de fou et mon pote va doucement c'est capable je vais jouer à sa boule noire touche pas le terrain je vais toucher je sais c'est quoi sa boule noire bonjour au re bonjour si vous étiez avec nous un petit peu plus tôt dans cette journée du mardi ravi de vous retrouver dans ce carré d'honneur france 3 ici parc borelli c'est un 16e de finale de ce mondial la marseillaise appétante que nous vous proposons marco foyo dylan rocher stéphane robino face à une équipe korski vous le voyez pour l'instant est aux commandes de cette rencontre même si allez sur cette troisième mène les polos bleus ont la possibilité de se remettre à l'endroit après un premier aller-retour dans cette rencontre bien bien confirmé par par marco foyo près de l'arbitre donc réduction du score pour l'équipe de marco foyo face à l'équipe massimi les corses sont toujours devant au tableau d'affichage et mène 3 2 des parties qui ont démarqué un petit peu plus tôt dans les galeries du du parc borelli fred soulier n'en manque pas une miette mon cher fred peut-être quelques quelques résultats quelques scores également en cours de partie oui et pas des moindres parce que simon cortès cortès là henri la croix rien que ça viennent de gagner assez facilement très belle partie sous les ombrages 13 4 ce qui veut dire qu'à part l'élimination de patrick messonnier évidemment le tenant du titre toutes les grosses parties tous les favoris sont toujours en lice oui merci mon cher fred oui pour patrick messonnier vous faites bien de le de le signaler de le préciser c'était ce matin ce matin donc sorti face à l'équipe thugo thugo qui est associé à belama et chaplan donc attention ça c'est vraiment des garçons qui peuvent qui peuvent voir venir vainqueur du trophée des villes l'année dernière avec clermont ferrand allez quelques quelques résultats également en cours de deux parties quelques scores Borrelli 12 la borde 7 ça avance vérification dominique uzaï antoine château cano et payson molinas qui est à 11 mètres 50 qui passe pour la place pour les huitièmes on n'ira rien on se met de prendre chaussette de merde là il me manque le pilote un sens chaussette ça fait que descendre pour la place on ne dira rien bah ouais allez marco il y a du gravier autour là un peu allez marco allez on est au delà de 10 mètres avec ce déplacement de but 10 mètres 70 allez marco c'est la tendance pour l'instant pour marco follo qui a du mal à avancer 1 allez allez Anto allez y a la place allez Anto c'est Anthony Santucci qui joue sa première marseillais ce sont les garçons qui viennent du de l'extrême sud de la Corse, Massimi et Borisi sont habitués à jouer ensemble en doublettes. Ils sont équipés de Santucci en tant que pointeurs sur cette Marseillaise. C'est pas grave Anto, c'est pas grave de l'avoir perdu à condition de faire une reprise et une reprise très proche du but sur sa deuxième. Pour les joueurs régionaux, des garçons qui jouent même parfois des championnats de France, c'est le cas du tireur de tête, Borisi. Notamment en 2018, le doublette mixte, les champions de Corse, doublettes Borisi et Massimi ensemble. Stéphane Nambino, il ne faut pas qu'il se gêne. C'est très très bien. Il les joue à la perfection celle-ci. Ouais, comme à la main précédente. Waouh ! Le petit bec de la main précédente. Il était juste somptueux. Allez, pareil pour François Massimi. Il faut pas qu'il ait peur des boules. Il faut jouer dedans. De toute façon, maintenant, Stéphane Robineau a deux points par terre. Bien joué aussi. Après, manque de réussite. C'est mal joué. Tu vois, si tu prends pas la boule, tu sors du cadre. C'est mal joué. Joue ton point normal. Ton point normal. Si j'ai la boule devant, c'est pour jouer ton point normal. Allez, tu vois, c'est pas grave. Allez, maintenant. Le tireur n'était pas du même avis que moi. Il était certainement mieux joué. Il était certainement très long. Aïe, aïe, aïe. Il est en train de verser. Il est pas au jeu. Là, je sens carrément à la boule. Je suis là. Je cherche pas. Je suis là. Tu peux pas... Essaye d'en brouiller, allez. C'est à la boule. Je m'envole. Allez, venir se mêler. Allez, c'est pas grave. Essaye de venir, toi. Paul Dorézy pour essayer de sauver un petit peu les meubles. Allez, au foul. Allez, il reste encore trois boules. C'est ça. Aux adversaires. Deux pour Dylan Rocher. Une pour Stéphane Robineau. Il faut couper des points. On rappelle, le but est à 10m70. Il vient le gagner. Que Dylan fait une sur deux. Il peut peut-être économiser un ou deux points. Il est long. Aïe, 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 aïe. Il traverse le jeu, là. C'est un peu du jour. C'est pas grave. Il faut pas s'énerver. C'est rien. C'est pas que compter, celle-là. C'est pas grave. 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 Tu charges dans la mienne, non ? Non ? Ah, là. Allez Roby. Remarque, tu as jusque là. C'est large. Allez Rob. allez deux points par terre trois boules pour ajouter c'est pas mal bravo Roby super bien joué tu l'as mis Roby lui Dylan il va peut-être jouer là aussi tu peux jouer aussi là haut Dylan là-bas ou là aussi comme vous voulez si toi tu la poses là c'est à dire c'est toi qui joue tes boules c'est à toi de savoir où tu joues moi tu sais au point je joue le plus facile on était dans la discussion alors un résultat définitif pendant que discute avec ses partenaires Borelli s'impose donc 13-7 face à la Borde de qualification donc on discute pour rien bah oui Borelli joue avec Mario Ogilcaro qui a été professionnel de foot je crois que c'est il a joué en Ligue 2 et joue bien comme ça et c'est un joueur de jeu Provençal il était en demi-finale au Provençal la semaine dernière non mais c'est pas ça c'est que c'est collectif le carton c'est juste ça je voulais là je sais comment tu joues bref ici il nous aurait mis un collectif parce que j'ai pas vu moi non tu l'auras pas mis tu l'auras pas toi ah ouais parce que non non il nous l'aurait pas mis parce qu'il est intervenu ah ouais bon t'as revenu mais bon je sais pas on t'a dit ça mais quatrième c'est ça point par terre de la part de Dylan elle joue bien ah elle va y aller elle va y aller au même endroit mène pleine pour l'équipe Dylan Rocher Marco Foyo Stéphane Robineau allez Robineau il a envie de jouer on discute pas on avance on enquille les points et on prend les commandes avec 5.73 la mi-partie est atteinte dans l'espace d'une mène accélération voilà le regard concentré là de Stéphane Robineau il est pas venu pour acheter du terrain comme on dit oui c'est les étoiles qu'il collectionne que ce soit sur le vieux port sur l'espadette du Mussem ou pourquoi pas ici en accrocher une cette année puisque nous resterons bien sûr dans ce stade jusqu'au bout jusqu'à demain mercredi allez courte distance là Marco Foyo ne me manque pas de 50 centimètres allez très bien c'est frappé c'est comme ça on est capable de pousser mais c'est pas question de pousser c'est pas question de pousser c'est tout on est capable de pousser allez ouais à la mène précédente le problème c'est qu'ils n'ont pas fait jouer les adversaires après Dylan Rocher et Stéphane Robineau ont parfaitement rajouté tous les points mais ils les ont pas mis en difficulté aïe pointant on priera on priera nous on est pas pour marcher il n'y a pas la bonne merde mais on priera on est pas pour marcher on te va par un oeil voilà bravo allez la reprise elle est effectuée par Anthony Santucci alors la boule de Marco Foyo elle a un gros désavantage elle est derrière elle est derrière attention au contre ça va alors on tourne ouais continue encore en Afrique relative alors en tourne aïe 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 j'aime quoi elle a perdu j'aime quoi j'ai eu le point C'est même pas ce qu'on voit là. Moi aussi, je te le dis quand même. C'est grave de l'avoir perdu là. Il avait bien joué Anthony. Tu le vois d'entrée quand tu sortes. C'est pas ce que je vais te dire. Tu es de l'entrée quand tu sortes. Il a bien joué sa première. Allez, le gagné. La boule de Marco Foyo sera en danger jusqu'à la fin. Donc la main peut être retournée. Allez, allez, allez. Bien, bien. Allez, Ilan. Allez, attention au contre. Et s'il frappe, il va garder l'avantage. Oh là, alors du coup, il a eu contre sur la boule de Anthony Santucci. Il a deux points par terre. Maintenant, voilà, il risque plus rien dans la main. Deux points par terre, deux boules à deux. ... Chez ça ? ... ... ... ... C'est un monstre de quoi, un monstre, un monstre de quoi. Allez, continue là. Allez, Roby, continue. Allez, regarde-toi. Allez, Roby. Allez. Pour avoir la boule de marque, deux en tapant déjà. Allez, 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 elle était forcérante d'abri jusqu'au bout. Exact, exact, bien vu. Alors le film, on ne l'avait pas vu, mais on l'avait senti. Vous, 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 vous le voyez, vous le sentez tellement. On a l'impression que vous avez vu le parti avant. Je ne sais pas, mais moi, j'ai envie de le voir au netto. Eh bien, essayez d'embaucherner, si tu peux. Allez. Allez. Allez, ce malheureux contre va permettre à Paul Burezi de recoller un petit peu au score, Guillaume. Continue, allez. Allez, Paul, fais nous marquer, allez. 4 à 7, 6 frappes. 5 à 7, 6 cadres. Ou alors 3 à 8. Oh là là. Oh, contre. Et donc, c'est Stéphane Rubenaud qui va marquer. Et en plus, on croit qu'il va prendre un carton. Il va prendre un carton. Je vous le confirme. Ça va sortir parce qu'il y a du mouvement. Il a mordu le rond. Ouais, il a mordu. Il a levé sur le cercle. Il rend le point. Allez, point sur le cercle. Accepté, de toute façon. Il l'a dit tout de suite. Paul Burezi a lancé le double effet qui se coule. Quel mène, Guillaume. Il y a eu double contre. Et les joueurs de l'île des beautés sont désormais distancés de 5 points. Incroyable, hein ? Je prends un mauvais tir. T'en perds deux, c'est cher. Allez, Marco. Allez, Anto, allez. Pas doucement. Allez, prends le recours. C'est bien, Anto. Ouais, Anto. C'est de gagner mal. C'est de tirer. Allez. Allez, fautes, allez. Je crois qu'il est beau, mais regarde en dessous. Anto, allez. Anto. Ça se délite, ça se délite, ouais. C'est un pommade. On fait la télé, on fait ça, c'est ce qu'on fait. C'est un pommade. Ils ont l'habitude en face. Je peux tirer la boule. Tu vois qu'il a, il t'en restera bien quand même. Je peux tirer la boule, je veux tirer. Ouais. Allez. Allez. Allez, il a raison. Paul Burez, il faut tirer la boule. Il faut frapper tranquillement. Faire jouer la deuxième de Foyot. Et on verra après. Allez, par contre, il faut frapper. C'est manqué, malheureusement, par Paul Burez. Aïe, 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 aïe. C'est le point de titre, tranquille. On a face 5, je sais que c'est que les enfants sont 5. C'est le bon. C'est le bon. Allez, il serait bien inspiré. François Massime d'embouchonner. C'est un lance, un lance. Allez, c'est un... Allez, fais-nous faire notre main, aïe. Allez, Paul. Faut qu'il y a quoi ? Sors-le, on refait. C'est quoi ? Il est KO, là. Il est KO de quoi ? C'est sûr, sans jouer pas de boule, un KO. Oui, c'est. Eh voilà, sans jouer pas de boule, un KO, ça, c'est sûr. Voilà. Bro du Roi. KO de quoi ? Allez, on pouvait aller tirer le but. Mais on va pointer. Oh ! Oh ! Ça a failli... On va jeter les boules. On va jeter les boules. En danger, là. Allez, Dylan Rocher, frappé pour faire jouer la dernière. Exactement. Et voir venir. Oh ! Elle n'est pas remontée. Elle n'est pas remontée. Allez, Dylan, cette fois. On joue, hein. Allez. On est fort pour ne pas manquer cette opportunité. Bravo, Dylan. C'est frappé. Allez, il s'est frappé. Il a ramené le but dans la boue de Marco Foyo. Il y a un seul point par terre. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Je suis là-bas. Allez, mais avec là-bas. Allez, essaye de venir. Allez, Paulou, allez. Allez, là, maintenant, ce qui est dur, c'est qu'il faut essayer de colmater. Il faut qu'il passe entre eux des deux boules, devant. Allez, il est arrivé. Oh, il est bien joué. Oh, c'était bien fait. C'était très bien fait, Antonio. Allez, je ne veux pas être prêt. Ouais, mais c'est bon. Allez, grâce à ce point, on devrait pouvoir s'en sortir du côté des Corses, sauf si Stéphane Robineau venait à poser deux carreaux. Déjà la noire, là. On va pas casser une aujourd'hui. Hein ? On va pas casser une boule en deux aujourd'hui. Je me reprends, je bloque dans le geste. Ah ! C'est vrai qu'il a ce geste si particulier, de se reprendre à deux reprises en général. Un peu de TD peut-être, non, celle-là ? Moi, je vais jouer un peu vers la sienne, si je la tamponne. La mienne, elle ira quelque part. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez. Moi, je t'en le geste. Je tire, hein. J'en ai dit, on m'encore j'en tire. Je me moque. Ah, qu'est-ce qu'une aujourd'hui ? Elle est belle à tirer en plus, elle a juste à la passer. Tire, hein. Allez, tire-y, tu peux croiser dans l'autre derrière. Je tire, je risque quoi en tirant ? Pire si je compte la mienne, ça sort. Je risque rien en tirant. Allez, Roby. Allez, Roby, fais-toi plaisir. Allez. Moi, j'aurais tiré avant de faire pointer Marco Foyo pour faire un petit peu de place. Là, s'il vient à croiser, il ne va pas marquer. Il ne faudrait pas qu'il ait un contre, que le but ne sorte pas. Il pourrait en perdre deux. Allez, c'est un peu risqué. Ils ont quand même un peu d'avance, mais stratégie bizarre. Allez, c'est manqué. Allez, ils vont au moins conserver la marque. Mais c'est vrai que ça a fait pas mal d'occasions manquées pour peut-être tuer définitivement cette rencontre. Allez, cet après-midi qui va se poursuivre ici sur le carré d'honneur France 3. On peut d'ores et déjà vous l'annoncer. On vous l'annonce un petit peu en avance, mon cher Marian, ce matin, on s'est avancé. On pensait vous proposer un Mika Bonneto dès les 16e de finale. Eh bien, ce sera pour les 8e. Voilà, Mika Bonneto, David Rivira, Jérémy Fernandez qui en ont terminé. Fred Soulier nous le disait assez facilement tout à l'heure et qui vont affronter la triplette de Borelli. Borelli, donc, qui joue à domicile. C'est bien ça. Eh oui, mais son prénom n'est pas Park. Christophe Borelli avec Dubois et Mario Augu-Gliaro. Voilà, une belle partie qui, elle aussi, s'effrayait un chemin assez rapidement. Derrière les 8e de finale, en tout cas, en ce début d'après-midi. Oui, parce qu'ils ont battu en 16e de finale, Marcel Laborde. Oui, je crois bien, avec Kriaki et je ne me rappelle pas le 3e. En tout cas, Marcel Laborde qui est l'organisateur d'un des plus beaux événements français. C'est l'Odyssée à Montpellier. Allez, c'est bon tiré du côté de Paul Borelli. C'est bien, elle était vraiment belle à tirer, un peu de sablé et tout. Le problème, c'est que tu le vois beau à tirer avec le gravier. Je suis tombé les 82 ans, reste que rien à la boule, moi. Même une mongolfière, je ne l'aurais pas touché. Non, mais juste à la poser les boules. Il est dur, il est dur. Comme des deux j'ai tiré, voilà, ce n'est pas de mystère. Il est dur, c'était pas de revenir avec lui-même. Même une mongolfière, je n'aurais pas tiré quand même. Allez, il est encore là en marco, on se fait souvent piger de ce côté. Allez mon ami, allez, c'est pas grave, on ne s'amuse pas là maintenant. Au début, on s'amusait, maintenant, on ne s'amuse plus, allez, allez mon ami, on s'en fouvre, allez. C'est génial, ça c'est une équipe de copains, vous allez assurer, voilà, ça c'est top. Il est dur, il est bas, il arrive plus. Je joue en face. Il ne tient pas compte de son coup de main, on le sait, nous on le sait depuis dimanche que ce terrain penche. Ah c'est sûr. On en a vu des boules tomber sur la gauche, c'est-à-dire se rapprocher de la grue. Pour être plus précis, on a pas mal joué, malheureusement, on a perdu l'avantage désormais. Bien tiré pour Paul Duresit. Je vous rappelle que nous avons obtenu l'autorisation d'organiser le mandat à condition de respecter certaines règles, notamment le port du masque. Je vous le redis, les agents de la sécurité vont passer parmi vous pour vous demander de porter le masque. C'est une des conditions qu'exige les autorités, qu'il faut les respecter, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes en plein air qu'on peut tout le temps, c'est désolé, vous ne ferez pas ce que tu as. Allez, Stéphane Robineau. C'est bien, super ! Beaucoup, beaucoup. Allez Anto, jamais le bouchon il peut bouger jusqu'à là-bas, allez. Allez, essaye, allez, c'est pas grave, on l'a mis. Bravo, ça ! Bien ! Allez ! Belle reprise, là, pour remplir l'issante, il va obliger Dylan Rocher. Ouais, c'est bien. Alors que vous l'avez vu, là, les pourcentages, allez, maintenant ça fait 6 sur 9 et 8 sur 12, donc c'est pas au tir que cette partie est en train de se jouer, c'est plus de points. Allez, François, on verra après. Allez, deux boules à deux. Il y a un ou deux points par terre pour Marco Foglio et ses partenaires. Allez, François. Allez, François. C'est deux fois courant, il va monter la boule. C'est frappé. Allez, déjà, nous ne perdrons pas. Allez, tu vois. Allez, tu vois. Allez, fais tirer, allez. C'était difficile, il fallait cadrer deux fois dans un rayon de 80 cm. Allez, c'est repris. Stéphane Robineau, il va avoir quand même la dernière boule. C'est lui qui va décider de l'issue de cette mène. Allez. Pour la marque, déjà, il y en a peut-être deux en tapant. Ça, on ne le sait pas, nous, pour l'instant. C'est frappé. Deux, ça c'est sûr. Peut-être même un troisième pour Stéphane Robineau. J'ai vu le petit oui là, l'acquiescement rapide de la part de la triplet de Corse. Ça monte à 12 pour un Marco Foglio, Dylan Rocher et un Stéphane Robineau qui ont tous points exemplaires en son rôle de milieu. On comprend un petit peu mieux encore comment on peut avancer avec un tel garçon. Vous restez bien avec nous alors que nous entamons la huitième mène. Je vous le rappelle, on va rester encore une dizaine de minutes, bien sûr, sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Mais l'après-midi, on va se poursuivre sur paca.france3.fr. Paca.france3.fr, vous avez les parties en direct, vous les avez également en replay, les interviews de tous les athlètes durant la semaine, les analyses également, les papiers d'analyse et donc sur paca.france3.fr, nous vous proposerons un huitième de finale avec Mika Boneto. Je sais que tout le peuple marseillais attend de voir Mika Boneto, Jeremy Fernandez et David Riviera. Ce sera face à la partie Borrelli, déjà deux fois huitième de finaliste ici à la Marseillaise. Ce sera donc une troisième, troisième déjà, troisième huitième de finale pour Borrelli. On a plus le droit à l'erreur du côté des joueurs de l'île de beauté. Allez, Dylan ! Allez, Fils ! Il s'est frappé ! Oulah, il est limité ! Dylan, il est poussif ! Bien ! À la rente-tout, allez ! On a la limite de sortir du rond. On a la limite de sortir du rond. Arne-tout ! Allez, va-t-on, allez ! Il est long ! Allez, il faut pointer encore ! Il faut pointer, essayer de jouer en direction du but. Elle peut encore compter, cette boule. Pas s'affoler. Et... Au cas où, il t'en restera deux pour le sortir ? Ouais, de toute façon, c'est pareil. C'est pareil ! Voilà. Et si, d'aventure, il venait à le perdre, eh bien... 2 sur 2. C'est pareil, de toute façon. Il t'en restera deux pour le sortir. Allez, try ! Pro but ! Allez, c'est gagné. 3 boules, hein, vous avez. 3. 3 ou 4. Tu iras la mienne, quand même. Tu iras la mienne ? Ouais, j'irais, hein. Allez, Dylan, c'est le vrai jeu. On a les boules, en plus. Allez ! Allez, Dylan, il est bon, celui-là ! Allez, encore, continue ! Allez, Dylan ! Allez, Dylan ! C'est frappé, du côté de Dylan. Garde la boule davantage. On joue un point, hein. Ouais, non, mais en plus, il est beau, c'est là. Puis, le gang, c'est top. Là, on a les boules. Allez, il faut pointer, hein. Allez, ils sont 3 boules à 3. Hein ? Allez ! Allez, Paul, allez ! C'est bon ? Allez, fais le sortir, allez ! Allez, on décide de tirer au but de boule pour le noyer du côté de Paul Burezi. Ah, il a tiré de Raphaël. Il a tiré trop près du but, Guillaume. Regardez, il va toucher son coup. Il a tiré trop près du but. Donc, la boule est passé par-dessus. Il faut qu'il raccourcisse de 50 cm. Allez ! Allez ! Dernière chance. Et c'est mieux ! Ouais, il l'attrape ! Il l'attrape, ce bouchon ! Allez, Anto ! Oh ! Allez ! Allez ! Ils ont 12, ils ont pas 13, hein ! Ce sont Rack Dayardi, là ! Avec ce bouchon noyé ! Allez ! C'est à 13 qu'elle est partie, là, finit pas à 12, hein ! Allez, Anto, allez ! Eh oui ! On essaie de réveiller ! On essaie de réveiller ! Anto... C'est lui qui a faibli dans cette partie ! Il n'est plus arrivé à faire les belles reprises qu'il faisait sur les premières mains ! Il est bon ! Il est bon ! Il est bon ! Il y a un mètre 0,5 ! Là, un mètre 0,5 ! Allez, Marco ! Allez, Marco ! Prends la place ! Il est bon ? 9,60 ! Allez, on est proche ! 10 mètres ! 9,70, précisément ! Marco ! Marco, il n'arrive pas à en mettre une dans l'axe cul ! Ils sont pareils ! Allez, la chance qu'il a pour l'instant, c'est que ses adversaires, son adversaire direct, n'arrive jamais à les gagner deux fois ! Il est à peine à 50 ! Petit 50% ! Allez, je pense que tu vas te remonter, du coup, elle a remonté, en fait ! Ouais, mais... Amuse-toi ! Allez ! Si elle est droite, elle est pas mal ! Oui, c'est le court qui te fait remonter ! Anthony Santucci ! Ah, Anthony ! On dirait ? Ouais, vous voyez, regardez ! Exactement ! On dirait ! Voilà ! Allez, c'est bien joué ! Ça va lui augmenter les stats ! Ça va faire du 7 sur 15 ! C'est là que je suis tombé ? Non, non ! C'est ce temps ! C'est ce temps ! Ah non, ben c'est là que je joue en plus ! Ah, des fous ! Allez ! Je suis encore même ! Oui, c'est pour toi, Elie ! Je viens d'inspirer ! Je vais faire quelque chose, là ! Allez ! C'est là que je suis tombé ! C'est là que je suis tombé ! C'est toi ! Tu joues pareil, tu la laisses venir un peu, ça ! Je pense qu'elle remonte par la poule ! Et alors, cette année, avec les conditions sanitaires, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de joueurs corse qui sont venus. En tout cas, chaque année, il y a beaucoup, beaucoup d'équipes corse qui viennent. J'ai aperçu Patrick Nassibian qui jouait avec Ulrich Moritz. Ça vous parle, ça ? J'envoie des tonnes, des tomates ! Il y avait un Ajaxien, un Marseillais, un Munichois. Ils se sont inclinés hier à la quatrième. On a eu le plaisir de le commenter. J'envoie des tomates, on voit que j'ai des boules de 8. Le carré d'honneur ! C'est ça, avec l'équipe allemande ! Oui, il y avait un joueur allemand, lui, et deux joueurs marseillais. De la boule chère à la présidente du comité départemental, les amis de Saint-Julien. Le 12e arrondissement de Marseille. Ils s'étaient inclinés contre Dylan Rocher, on joue la croix, et Stéphane Robineau. Vous avez parti à sens unique. Allez, il est court Stéphane. Allez, pour que nos amis Corses puissent espérer, il faut réaliser une mène de 3-4 points. Regarde Dylan comment c'est, non ? On verra bien. Tu viens à frapper, on fait jouer, non ? Allez ! Non ? Allez Dylan ! Il n'a pas refusé le tir. Il préfère tirer que pour être toujours. C'est bon. Même s'il sait tout faire, cet homme-là. Allez. Oh là 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 ! Ça c'est beau ! C'est pas de votre faute, c'est moi, je dois gagner un coup sur deux. Il faut aller pointer du côté d'Antoni Santucci. Il ne faut pas se gêner, jouer dans la boule de Foyou ou de Robineau. En tout, je pense qu'Axella est dans le jeu. Voilà. Allez, essaye. En tout, c'est bien aussi. Allez, essaye. Les Corses viennent à se battre, à faire durer cette rencontre. Ce sera bien sur paca.france3.fr. Paca.france3.fr. Vous nous retrouverez d'ici une poignée de minutes, maintenant d'ici 5 minutes. Pour suivre donc la suite de cette rencontre. Et puis le match, bien sûr, que tout un stade attend. Et vous, on l'imagine, la première sur ce carré d'honneur. Lémi Caboneto, Lucas El Boneto, Jérémy Fernandez et David Riviera. Face à une très belle partie. Christophe Borrelli, Kiki Dubois et Mario. Je suis cherché un peu dans les boules, tu peux t'avancer. Tu peux. Le garçon qui... Tu becques la mienne, tu rentres la tienne, c'est bon. J'ai fait de belles choses, Borrelli de huitième. Il y a Kiki Dubois qui a été champion du jeu provençal. Je suis champion de France en 2018. Finaliste à 7 aussi en 2015. Enfin voilà, vous l'aurez compris. S'ils sont de toute façon au stade des huitièmes de finale, c'est que ce sont de très bons joueurs de pétanque. On n'arrive pas à ce stade de la compétition par hasard. Je suis envoyé plus loin. On peut passer une journée... J'aurais dû envoyer l'or. Éventuellement deux. Je te donne mon avis. En huitième de finale du Mondial de la Marseillaise, c'est des pas du hasard. Toi tu les envoies bien droites en plus. Je tire, non ? On va tirer, on n'a rien pour nous. Il me semble. Je touche pas, j'avais quasiment gagné, mais je suis court quand même. J'ai peur que s'ils envoient droit. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pas le jeu tiré Dylan, je pense pas. Allez ! Je suis envoyé plus loin, mais je suis encore plus pauvre en tête. Tu peux te clean des boules, tu peux les monter. Tu rentres, t'en fais deux moyens. Allez Dylan, on peut faire deux moyens. Il serait bien inspiré de rentrer dans ces boules pour les écarter un petit peu, essayer de se faire deux points. C'est nul. C'est nul. Voilà, ça c'est bien. Allez, il y en a au moins. Par contre là, Guillaume, il faut que Paul Burezi envoie une rafle. Et là, il ne faut pas hésiter. C'est pas sûr. Peut-être deux. Androitier passe au vrai retour, non ? Hein ? Ah, c'est là. Tu peux tirer deux, hein ? Non mais c'est pas grave. C'est un deux ou pas deux, il faut y aller quand même. Ça faut y aller quand même. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Il a tout pour lui. Après, il peut tirer de coup, il peut y frapper. Mais tout peut exploser. Allez, Paul, allez. Allez, je pense qu'il va tirer de coup. Allez, voir la boule. Allez, Paul. Il a frappé les deux. Ouais, il a frappé les deux. Waouh. Il a frappé les deux. Allez, ils ont trois boules en main. Bien. Attends, attends, attends. Mais je vais doucement. Je suis pas pressé. Ça, c'est à eux, ça. Il a frappé les deux. Devant, ça a vu. Allez, oui. Les trois boules devant sont... Enfin, les deux boules de devant et la boule que vous voyez à droite de l'écran. Là, c'est la boule, la première de Marco Foyo. Il n'y a rien à eux. Sauf celle qui est derrière le but. En haut. Elle est là-bas. Je tire celle-là. Oui, c'est pas déjoué. Je tire celle-là. Allez. J'aurais plutôt tiré à l'autre, moi, à la noire sur la droite. Allez, continue. Puisqu'après, pour ajouter, il aurait pu jouer entre le but et la ligne. Ça aurait élargi le couloir. Là, il a le risque de faire un contre à la boule de son pointeur. Ah, là, là. Elle n'est pas montée. Aïe, 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 aïe. Oh, putain. Les tapes en bureau. Je tire cinq minutes. Oh, putain de merde. Faut pas tirer ces boules, là, tout à l'heure. Allez, François, essaye. Allez, tu vois, allez. Allez, je vois la merde. Pas les risques, on s'en fout. Allez, essayez de rajouter. Allez, tu vois. Un point. Allez, si vous restez bien évidemment sur France 3 France à Côte d'Azur, on vous souhaite une très bonne fin de journée sur nos antennes. Mais bien sûr, si vous souhaitez poursuivre l'aventure avec nous, Marco Foyo face à Massimi, la fin de cette rencontre sur PACA.france3.fr. Un tour de pro. Un tour de pro. Un tour de pro. C'est ça. Un tour de pro. Un tour de pro. C'est bon? Hum, c'est 2022 bien sûr ou bien. D'ailleurs, sur paca.france3.fr, et oui, les Corses sont toujours en vie. Ils sont là, Massilis, Antucci et Borgesi, avec ces deux petits points grappillés. Ils ne sont plus menés que 5 à 12. Oui, ils ont fait une très très belle main. Aidé, il est vrai, par un Marco Foglio qui a quelques soucis pour Domté. Et oui, les difficultés qui se poursuivent pour Marco. Une équipe qui a connu pourtant ce carré d'honneur lors du dimanche inaugural, avant-hier, tout simplement, en début d'après-midi. On n'avait pas tâtonné, mais enfin, il y avait eu aussi une phase, un round d'observation, on va dire, pour l'équipe favorite. C'était face aux garçons du bassin d'Arcachon, de mémoire, Cédric Mervelet, Tomatona et François Verrier. Avant les finales des Minos, qui nous avaient emmenés jusqu'au bout de l'après-midi. Allez, dommage, on est un peu long du côté d'Antoni Santucci. Allez Marco. Je suis deux fois courbe. Ils n'étaient pas perdus. Non, non, ils n'étaient pas perdus, mais je veux gagner un coup sur deux, c'était bien. Je pense qu'il était temps de se baisser. Il est long. Il va le perdre. Là, vous entendez d'ailleurs, ça brûle quand même dans les travées du stade. Franchement, c'est une incompréhence. C'est super bizarre en tout cas. Il n'y a qu'à jeter, comme dirait Fazino. Il n'y a qu'à jeter. On essaie de décontracter au max, Antoni Santucci. C'est gagné. Très, très belle. Très, très belle aussi. Le petit sourire, ça c'est sympa en plus de voir ça. Et oui, quand on regarde ces trois joueurs, ils ont du talent. Antoni paraît un petit peu stressé. Il paraît, attends, on n'est pas à côté de... Encore une fois, c'est bien frappé par Dylan Rocher. Encore une fois, la doublette initiale, c'est Massimi Bourrezi. Les deux qui passent leur vie ensemble de la vœu même. Encore une fois, je paraphrase François Massimi, le capitaine d'équipe qui va jouer. François et Paul passent leur vie ensemble. Antoni Santucci, évidemment, connaît ses deux partenaires. Mais voilà, la fusion n'est peut-être pas similaire. Il a peut-être moins l'habitude. Voilà, tout simplement. Allez, il faut pointer. Il reste 30. On s'en fout du temps. De toute façon, il n'y a que moi qui l'a. Non, mais pas le collectif. Pas le collectif. Oui, c'était un carton adressé pour avoir mordu le cercle. Donc, on est d'accord, ce n'est pas un carton. Le problème, c'est que le temps, il est collectif. Donc, ça voudrait dire qu'il prendrait un carton orangé, Paul Bourrezi. Je ne sais pas s'il a pris la mesure. Et il a gagné. Oh, très, très bien joué. Très bien joué. Bon, en revanche, là, le bouchon, il risque quand même de démarrer au quart de tour. Ah oui, s'il frappe, il y a 9 chances sur 10 pour que ça sorte. Bon, le problème, c'est qu'il y a 9 chances sur 10 pour l'écorce. C'est-à-dire qu'il a drogé la frappe. Oh, là, il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. C'est la chance sur 10. Tu as bien tiré, tu es tombé sur la tronche. Par contre, maintenant, c'est un trois brûl. Petit changement quand même dans cette mène. Il ne reste plus que deux bouls à Stéphane Robineau contre trois à ses adversaires qui ont le point. Il ne faut surtout pas qu'il se noie à la première. Allez, le gagné, faire jouer et surtout ne pas se nommer. Je ne sais pas si vous avez entendu. Jean-Louis Vard a vu que ça intergignait un peu. Il est allé leur expliquer que s'ils avaient déjà un carton jaune collectif, donc que s'il y avait un carton jaune collectif... Non, ils ne l'ont pas encore. Que Paul Bourrézi a un carton jaune. Et que s'il y a un dépassement de temps, c'est un carton jaune collectif. Et donc Bourrézi, quand bien même ce ne serait pas lui, c'est surtout ça, je pense, c'est qu'il pensait que si ça n'était pas lui qui dépassait le temps, ça ne lui causerait pas de problème. Si, si, même si c'est ce partenaire, il perdra une boule, lui. C'est tout à fait juste. Vous avez bien analysé la situation. Allez, c'est très très bien joué. Le gagnif, c'était pas un problème. C'est juste. C'est bien, super. Ansoi Massimi qui profite pleinement de cette partie et de cette Marseillaise. Allez, ils sont là, ils sont là. David Riviera, Jérémy Fernandez. Oh, et Mika Bonneto, je l'ai aperçu. Il est sur la droite, sur notre droite, il s'entraîne, le petit magicien. Ah oui, restez avec nous, hein. Petit prince. Oh oui. Qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont encore jamais vu sur France Télévisions. Voilà, c'est l'avenir de la pétanque française. Allez, Stéphane Robineau pour essayer de mettre en difficulté Paul Burezi. Puisque Stéphane a 12. Il est long, il va sortir, non ? Je pense qu'elle est sortie complètement. On va voir ça. Il va mettre un petit pied dedans. Voilà. Allez, confirmez le fait. Tu en glisses deux, encore on est dangereux. Tu le sais, mais on est dangereux. Allez, essaye de glisser. Allez, Paul Burezi. C'est important de glisser. Allez, Paul Burezi. Allez, essaye de venir. Allez, Paul Burezi. Allez, 6 par terre. Effectivement, il reviendrait à 8, Guillaume. Et quand on a 8, tout est possible. Allez, Paul Burezi. Il va compter, celui-là. Mais bien sûr, bien sûr. Allez, il fait les tours nécessaires. Va doucement. Glisse-moi celui-là. Je vous ai un monde d'à 8 et après on est dangereux. Allez, glisse-le celui-là. C'est génial. C'est génial la complicité qu'il y a entre ces deux bonhommes. Allez, Paulo. S'ils arrivent à mettre dans les bonnes conditions Anthony Santucci, ils pourraient peut-être créer une énorme sensation cet après-midi. Oh, il est fort. Non, lui va traverser. Mais où tu joues ? Allez. 1 sur 2. Pas grave. 1 sur 2. 2 points. Ils atteignent à leur tour la mi-partie. Ils rentrent dans la gagne. Mais où il joue ? Ils ne sont plus menés que 12-7. Il est là. Il est là. Le drapeau corse, bien sûr. C'est pas grave. On est encore là. Regarde. On est tous là. J'essaye. Il a trop du plaisir, semble le dire, François Bassili. On est là. Voilà. Ce sont des minutes bonus de toute façon. Peu importe finalement l'issue de cette rencontre. Continue, toi. Hein ? Allez, continue, Loulou. Ils sont superbes. La danse du rond. Dans leur tête, croyez-moi, Guillaume, ils pensent à l'exploit. Bien sûr. Ah bah, j'espère. J'espère qu'ils pensent à l'exploit. Allez. À l'entame de la 11e mène, il n'y a plus que 5 points d'écart entre l'équipe Corse. De François Massimi et Lune, si ce n'est une équipe favorique numéro 1. Marco Foyon rappelle que ce matin, Patrick Messonnier, le tenant du titre en compagnie d'Adrien Delay, s'est fait sortir par la triplette Hugo Belama à Chapland. Claudie Vébel, devant nos caméras, a été sortie par la triplette Foucou. C'est passé en revanche. Oui, il y a 9... C'est bon, Cortez, Henri Lacroix. Il y a aussi également des champions de France en titre de Claudie Winter. Huitième de finaliste également, ce sera un minimum pour celui qui s'est apposé il y a deux ans. Je veux bien sûr parler de Jean-Michel Puccinelli. C'est bon, ça s'amuse encore un peu. C'est bon, ça s'amuse encore un peu, ça s'amuse encore là. Alido Montoro et Benji Rono. Et donc, les Molinas aussi qui sont là, je ne les oublie évidemment pas. Bien ça. Très bien pointé. Et donc, bien sûr, David Riviera, Miffia Bonetto. Et Jérémie Fernandez en huitième sur ce terrain à la fin de cette rencontre. J'allais dire dans quelques minutes, on n'en sert à rien. Si ce sont quelques minutes, on vous demande de voici minutes. C'est ça le problème, c'est qu'on a deux mauvaises mains au point. Est-ce que cette partie est en train de tourner comme le vent qui nous accompagne ? Alors, le vent nous fait énormément de biens. Oui, c'est un bon marin là, ça y est. Et ça se voile par la même occasion. Et oui, vous l'avez dit, ça vient de la mer. Donc ça, ça va se couvrir un petit peu. Très belle reprise de Marco Foyo. Et puis je pars bien sûr de Demi Cabo Neto. Mais voilà, Christophe Porelli, Kiki Dubois, Mario Aguilliaro sont les adversaires de la triplette. Un petit peu court. Pas grave. Favorit, bien entendu. Je ne veux pas envoyer là. Allez, oui. Il faut tirer le but là, maintenant. Deux boules de retard. Touche plus tes trouilles, c'est vrai. Non, mais sans son envoyer, ce n'est pas grave. Ça ne me jette pas à envoyer. On voit, il ne peut sortir. Allez. Allez, mon pote, allez. Allez, on voit. Allez. Allez, je crois qu'il va tirer. Allez, Paul, oui. Allez, Paul, oui. Allez, fais-nous jouer encore. Allez, on n'oublie pas qu'il a noyé le but. Il y a quelques mains. Allez, Paul. C'était à la huitième précisément pour sauver son équipe. Et là, il va tirer bout de bouchon. Et voilà, Caro. Maintenant, ce n'est pas pareil, Guillaume. Il a fait Caro. Les points sont à égale distance. Il se retrouve certes avec deux boules de retard. Trois contre cinq. Mais, mais, je pense que où on perd les deux, où on gagne les deux. Donc, si les Corses jouent bien leurs trois boules, il va falloir que de l'autre côté, les deux Fréjussiens et Marco Foglio le gagnent quatre fois sur cinq. Tire fort, en plus. Tire fort de Raff. Ils sont bons, les deux. Vous avez entendu Stéphane Robinot. Voilà, c'est du grand, Marco. Alors là, il était temps. Il a sorti, vraiment. Là, il les a cloués. Et il les a cloués. Et François Massimi n'a pas 36 solutions que d'aller tirer au but. Il n'y a pas d'autre issue, Guillaume. On va envoyer ce bouchon. On va le gagner. Après, il peut descendre sa boule. Tiens, on verra là. Je ne sais pas. Il n'y a pas. Il m'en reste une. Je ne sais pas. Il faut y aller tout de suite, messieurs. Vous avez deux boules pour le noyer. Il faut le gagner jusqu'au bout. Alors, envoyer. Oui, oui, oui. Allez. On va y aller. Comme j'envoyais. Moi, il faut qu'elle plaque le soleil. Allez. Je crois ça. C'est à peine tordue. C'est à peine tordue, c'est à moi. Oui. Je le sors, c'est à moi. Allez. Allez, je pense que nous avons également un huitième assez intéressant qui démarre. Molins contre Boer. Je pense que ça peut être... Fred Boer, oui, oui. Allez, dernière boule pour François Massimi pour noyer. Ah, il n'est pas. Ah, juste à vous. Elle est bien. Oui. Pas de gage, pas de toi. Ça va, il passe un souffle encore. J'ai joué deux boules dans la partie, lui. Ah, les deux ne sont pas souffles, mais bon, après, c'est comme ça. Je crois qu'il n'y a pas besoin de paraphraser, hein ? Non, non. Vous aurez compris. Oui, oui. Ah, non, non. Non, 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 il ne sera pas. Hiver, ça, il aura été dans la difficulté, Anthony Santucci. C'est dommage au sein de sa partie, mais je pense tout de même qu'ils auront passé un bon moment en face. À la triplette de Marco Foyot. Ils vont s'incliner 13-7, les Corses. Mais voilà, ils nous ont montré que très, très belles choses. Et surtout, j'allais dire, de l'enthousiasme, vraiment. Et puis du jeu en équipe, une vraie partie d'amis. Exactement, une vraie partie d'amis, une partie qui avait envie d'en faire encore plus. Malheureusement, ils ont montré leurs limites, surtout au point. Je dirais que c'est le déficit de points de Anthony Santucci qui leur a fait défaut, même si en face, Marco Foyot a été loin d'être à la hauteur de l'événement. C'était une première Marseillaise pour Anthony Santucci face à des garçons qui sont habitués. François Massimi, vous me direz, jouait aussi le capitaine d'équipe à 31 ans, sa première Marseillaise. Mais voilà, il était capitaine d'équipe. Peut-être les épaules un petit peu plus solides. Et puis Paul Bourrezi, le tireur de tête, il a fait vraiment son match. Il a frappé ses boules. Lui aussi, un petit peu plus d'expérience, bien sûr, le quadrat. Allez, on va retrouver l'un des vainqueurs, tout simplement. C'est Marco Foyot qui nous fait l'amitié de quelques mots au micro de Fred Soulier. Oui, et oui, c'est un gagnant heureux. Ça n'a pas été si simple que ça, Marco. Vos adversaires corse vous ont un peu donné du fil à rotonde de beaux adversaires. Vous avez eu du beau jeu. Oui, c'est une belle équipe, sympa. Les trois jeunes, vraiment sympas. Ils ont bien joué, mais c'est un terrain qui est très, très compliqué. Le terrain a séché. On a joué dimanche, là. Et maintenant, le terrain est très, très dur à pointer. Ça fait comme du verglas, tu vois, en plein hiver. Très bizarre. Alors, vous avez eu des points magnifiques. Et puis, un petit défaut de cadrage. Les boules qui partaient à gauche, je me dis, oh là là, il manque l'axe, il a perdu la boussole, Marco Foyot. Non, je pense que je suis mal gonflé. C'est comme des pneus. Je suis déséquilibré. C'est vrai, Dylan ? Il reste en pensée. Dylan, vous retrouvez le sourire. Ça n'a pas été si simple que ça, quand même, Dylan. Il faut être franc. Non, c'est vrai que depuis ce matin, on souffre. Voilà, on a des belles mains à chaque fois qu'on ne profite pas. Et puis après, finalement, nos amis corses, ils n'ont pas si mal joué que ça. Donc, bon, après, voilà, l'essentiel, c'est de passer. Ça fait du bien d'être un peu dans le dur. Parce que là, je pense que les choses sérieuses vont commencer. Donc, voilà, encore une pour aujourd'hui. Ça serait bien qu'on passe celle-là. Et demain, finale fort. Bienvenue en huitième. Merci, messieurs. Et encore bravo aux adversaires en Corse pour ce très beau jeu que nous avons vécu ensemble, Guillaume et Marion. Allez, on s'est régalé. Effectivement, pour le Final Four, il faudra encore attendre un petit peu. Les demi, ce sera pour le début d'après-midi. Il faudra attaquer demain par des quarts de finale. On pourrait dire grand huit, par exemple, pour débarrer le mercredi, si on veut prendre une expression habituellement utilisée dans le monde sportif. On va rentrer de Pimpé quasiment sans transition. Vous voyez, les deux équipes sont déjà en train de s'échauffer. Elles se sont échauffées, d'ailleurs, juste à côté, à l'extérieur. Il y a un terrain d'échauffement. Donc, cette partie de Mika Bonnetto, je le disais, on vous l'a annoncé déjà ce matin en 16e de finale. Bon, le 16e a été rapide, de toute façon, en début d'après-midi. Nous les avons donc en huitième, les vice-champions de France en titre. Donc, Mika Bonnetto, David Rivera, Jérémy Fernandez. Est-ce qu'on voit leur trombinoscope ou pas ? Non, allez, on ne va pas les voir face à cette base. Voilà, les trombinoscopes. Avec, donc, Mika Bonnetto, là, c'est la partie adverse. Donc, Christophe Borrelli, Kiki Dubois et Mario Agugui-Emo. Allez, voilà, le trombin est là, Guillaume. À gauche, David Rivera, pointeur. Jérémy Fernandez au milieu et Mikaël Bonnetto au tir. Vice-champion de France, triplette 2019, c'était à Fréjus. Allez, donc, dans les arènes de Fréjus, seulement battue par l'équipe de Claudie Winter. Sortie, donc, elle, au tour précédent. Ce sont les derniers représentants de cette belle épopée du côté de Fréjus. Et puis, voilà, Mika Bonnetto qui est au-dessus, j'ai envie de dire, avec ses sélections en équipe de France. Mais on va avoir l'occasion d'en parler. Mario Agugui-Emo, Kiki Dubois, Christophe Bolleri, elle a fière allure. Ils ont des carrures de longuistes, mon cher Marayan. Là, on sent qu'on joue à longue distance, là. Oui, j'ai eu le bonheur de croiser le fer et de croiser plusieurs fois Mario Agugui-Emo tout au long du mois d'août. Par contre, Christophe Bolleri, lui, est un pur pétanqueur et Kiki Dubois alterne, lui, les deux jeux. En tout cas, c'est une partie qui connaît bien le parc Bolleri également. Parce que, eh bien, habituellement, se joue également le Provençal 13. Même si cette année, cette compétition a été délocalisée sur l'esplanade Ghané à côté du stade Vélodrome. Allez, dernière boule à jouer. Le voici, le voici, Mika Bonnetto. Tout le public n'a eu que pour ce jeune homme. C'est vrai qu'il a explosé tellement rapidement aux yeux du grand public. Encore, voilà, il y a 3-4 jours, nous étions en Vendée pour un événement fédéral. Durant deux jours complets, il faisait partie de cette équipe des challengers qui devaient prendre le meilleur sur la Dream Team. Des Quintet, des Suchot, des Lacroix. C'était lui le capitaine d'une équipe de 8 éléments avec ses 25 ans. C'était lui qui donnait le là, qui entraînait. Il a joué quasiment toutes les parties, 3-4 parties par jour. Je peux vous dire qu'à l'issue des 48 heures, dans l'avion, il avait encore le sourire, il avait encore l'Agnac. Certes, ils se sont inquiédés de quelques points, mais franchement, ça faisait plaisir à voir. Et je pense que c'était le meilleur choix qu'on pouvait faire, d'avoir un capitaine comme ça. C'était Challenger, ni midi Dream Team, pour Mika Bonnetto. Allez, on écoute le brief de Jean-Ouillard. Et moi, le trou, quand il y a un trou comme ça, les gars, c'est ça que je veux voir, comme j'ai fait avec M. Fouillot et tout. Je ne veux pas voir ce geste, parce que ça, pour moi, c'est balayer. D'accord ? Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir. C'est que du bonheur. Allez, que du bonheur, que du bonheur pour nous tous. Ça, c'est une certitude. On va se faire ce plaisir de suivre le huitième avant les quarts, donc à demain. Demain, je vous l'annonce, d'ores et déjà, deux quarts de finale. Demain matin, les deux demi, bien sûr. Et la grande finale sur les coups de 20h30. Et puis ces trois-là, en parlant de la Marseillaise, ils étaient demi-finalistes la saison dernière sur l'esplanade du Mucem. Allez, il a bien démarré. Mario Augu-Gliaro. Ça a l'air de rouler, rouler là. Alors, il faut le dire, c'est des carrures de jeu provençal. Allez, David Riviera. C'est une très belle reprise. Allez, d'après mes informateurs, David Riviera est en grande forme également. C'est manqué pour Christos Borrelli. Allez, il y a l'huitième de finale, donc. C'est cette marche pour l'instant qu'il n'arrive pas à franchir pour Christos Borrelli. Allez, un coup sur deux, c'est bien. On lui a dit du côté de Kiki Dubois, effectivement. Ah, il n'est pas droit. Oh là là, il n'est pas bien tiré, ça a la deuxième. Deux crochets. Eh bien, Mario. Comme ça, je vais tirer le moins. D'accord ? Allez, dis-moi, dis-moi. Allez, dis-moi, dis-moi. Allez, si ça continue, ça ne va pas tarder à changer. Pas tarder. Je sais que ce n'est pas grave, c'est deux premières. Allez, jouez bien, celle-là. Allez, Mario, continue. Deux crochets. C'est bien, je ne sais pas, ce que tu t'empêches. Tu dois être bien dedans. Ouais, c'est là, bon. Tu les empasses dedans. Ça vous est en train de voir. Ouais, j'espère. C'est bien, c'est bien dedans. Allez, Mario Augu-Biaro. Voilà, c'est bien rectifié. Bravo, bien, Mario Augu-Biaro. Bien joué, tiens-moi, c'est bien. Allez, tout de suite. Mika Boneto qui sera papa pour la première fois au tour du 25 octobre, je crois bien. On va profiter pour passer un petit coucou à Marine, sa compagne. Allez, juste pas droit. J'ai une côté gauche, moi. Il y en a, moi, c'est pareil. Tire, on l'a combiner. C'est du métant. C'est du mastic. Allez, tout de suite. Très bien, c'est très bien rectifié. Allez, Kiki. Fils, jouons la vie. Vous êtes en temps de chou aux pieds. Tire rouge, pas tiré fort. Là, tu n'es plus juste pas le droit. Je ne sais pas si tu dois aller tirer fort ou doucement. Check and check. Il va prendre le rythme de toute façon de ce terrain. Ça, c'est sûr. Bien joué. Je ne sais pas si je tire pas dedans. Je ne sais pas si je tire pas dedans. Je crois qu'il n'y a pas de plus. Tu vois ? Tu fais un bel au but, ça me fait trois. Allez, fils. Allez, fils, jouons la vie, c'est là. C'est de quoi ? Allez, j'ai parti. Allez, elle est là. Avec sa casquette retournée vice-champion de France à la longue en 2018. Allez, ça aille. Allez. Il faut frapper la première pour Jérémy Fernandez. Ça peut bouger derrière. Ouais, bien fait. Superbement fait. De la part de Jérémy Fernandez. On parle peu de Jérémy Fernandez. C'est un garçon discret. C'est un garçon qui est très, très complet. Tout à fait. Et s'ils ont ses résultats tous les trois, il est autant méritant que Mika Bonetto et que David Riviera. Allez, il peut exploser les deux. Il a un tir à quatre si les deux explosent. Regardez bien, Guillaume. Alors, c'est très, très difficile. Il faut tirer à la perfection, mais c'est faisable. Bon, là, il en a poussé une. Il en a trappé une. Ah, c'est pas grave, dommage. Dommage. C'était un peu plus long, ouais, tu pouvais le faire. Tu étais droit entre les deux. Ouais, c'était trois. Il était là. Tu n'as pas entre les deux, tu pouvais les cas faire. Je t'ai gagné les deux. Les deux hommes, je disais, l'an dernier, la finale des France. La demi-missi, en tout cas sur l'esplanade du Musseyn, ils avaient fait finale également de l'Euro Pétanque. Et puis on les avait vus, en tout cas le grand public, ils les avaient vus arriver avec le Trophée des Villes. En fin de l'année 2018, avec Marseille. Un vainqueur avec Marseille. Je dirais que c'est leur première grosse ligne au palmarès. Et ensuite, Mika Bonneto, lui, a eu la chance de pouvoir enfiler le maillot triculore et devenir international. Ah, puisqu'il avait déjà été dans les catégories plus jeunes. Et ce jeune homme, il ne faut pas l'oublier, il est tenant du titre des masters de pétanque. C'est vrai, c'était au Frioul, à quelques encablures. Ah, exact. On était bien au Frioul. Il y a quasiment un an d'ailleurs. C'est plutôt une date de finale de Masters, mon cher Mario. Que de Marseillaise. Allez, mais on est bien ici à Borelli. Oh, oui qu'on est bien. J'ai démonté les deux. Allez, l'ouverture de score, donc 2 à 0 pour David Riviera et ses jeunes partenaires. T'as tombé ça, la base comme ça, le vent, tu caches une deux. Ah, vous n'allez pas. Bravo, ça va bien ? Oui, ça va bien. Bien, cousin. Allez, belle entrée en matière. Voyez, vous parliez de la forme de David Riviera. Regardez, deux mains. On a vu Marco Foyo, l'un des meilleurs pointeurs de la planète, en tout cas, sur ces dernières années. Il a encore, mettre deux, trois mains, mais encore, il n'a peut-être même jamais trouvé le rythme, entre guillemets, cet après-midi. Là, David Riviera, l'aller, le retour, le premier dans l'aller, le premier retour. Il va au bouchon, il n'y a pas de souci. Ils sont très, très bien joués les trois. Le coupé, ça fait le droit. Allez, Mario, encore, allez. Désolé, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'il y a attiré. C'est moi qui pointe trop. Ce n'est pas grave, mon frère. Je vois bien, tu as gagné. Allez, fais le bon. Première remarque du corps arbitral. Allez, Mario, continue. Allez, Mario, au glu de l'arro pour faire la reprise. Bien, Mario, bien. Bien, bien, Mario, bien joué. Allez, mais il faut que tu ne viennes pas, pas. Allez, frégo. Oui, c'est là-bas, moi. Parce que tu bouges là, t'as l'habitude. Bon, on suit, je le fais. Allez, c'est frappé. Et ça ne sort pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Il est derrière notre cadreur. Toujours en vie. Ça va, c'est trop fort. Ça va, ça va, c'est trop fort. Elle a suivi, là, tiens. Elle a suivi, là, tiens. Tu passes, tu passes, Mario. Il faut le gagner, hein. Allez, Mario. Mario, tu passes, tu passes. Il faut le gagner. Allez, gars, j'en ai. Allez, c'est parfaitement aussi habituel, là, pour qu'il y ait du beau d'avoir des caméras. Il faut s'écarter un tout petit peu pour qu'on puisse avoir de vous proposer de beaux plans. Plus près de l'action. Il y a un roux qui va faire la distance. Ouais, pour ses garçons. Allez, il faut y retourner du côté de Mickaël Boneto. On va frapper la première. Allez, c'est manqué. C'est manqué. Allez, David Riviera, il faut essayer de le gagner. Et selon où il vient, Jérémy Fernandez pourra rouen tirer encore. C'est bien joué, hein. Elle a un beau roulé. Ah, bien joué. Je suis pas bien loin. Allez, essaye de taper. Allez, essaye de taper, toi, je suis pas bien tiré. Allez, essaye. Ouais, c'est manqué à son tour. C'est pas grave, point de boulot. Je vais pointer, non ? Je vais pointer, non ? Il va rester quatre. Il y a rien dans les bras adverses. Pareil, allez. Allez, je joue là bien. Allez. Allez, il faut aussi d'ouvrir le jeu. Allez, en mettre un sur deux, ça se rit pas. Allez, on met un sur deux. Allez, on met un sur deux. Ça se rit pas. Ça se rit pas bouger. Ça se rit pas bouger. Imagine pas de la boule. Allez, en mettre un sur deux, ça se rit parfait. C'est un kick du bois, on parlait de ce titre et de la devise champion de France au Provençal. C'est pas mal joué. C'est pas mal non plus. C'est pas mal joué. Il faut rentrer. Il faut rentrer, oui. Avec une finale, notamment à 7 en 2015. Cette année, la fin de l'année, c'est pas possible parce que le national de Gap est annulé la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est certainement... Gap est digne 2019, on va dire. Pertuis, en tout cas, cette année, il a eu lieu. Pertuis, Pertuis a eu lieu. Voilà, et je me posais la question si c'était lui ou pas qui avait gagné Pertuis parce que, en triplette, je n'étais pas présent à cette compétition et ça doit être certainement lui, en tout cas, qui a gagné Pertuis, le nom de Gap. Allez, réduction du score. En tout cas, pour la triplette, Borrelli, Dubois, Ogogliaro, vous donnez plus que deux points à un dans ce huitième de finale. On vous donnera bien évidemment aussi les avancée des scores sur les autres terrains, puisque les huitièmes se déroulent actuellement. On a donc, vous le disiez, la triplette de Nicolas Péry et de Nicolas Moins sur le terrain qui nous juxte. En tout cas, moi, je peux étirer à deux. Avec moi, je peux étirer à trois. Entre l'un, Christian. À celui-ci, à Jean-Claude Jouffre. Joue contre Tierno, Ben Molinas et Frédéric Bauer. Il y a une belle partie très équilibrée sur le papier, celle-ci. Il y a une belle partie très importante. Allez, le but n'était pas bon. On l'a donc posé à la main du côté de David Riviera. Miguel Boneto et Jérémy Fernandez. Et on a choisi de le mettre à 7,40 mètres. Allez, Miguel. Quand il joue au jeu Provençal, il est plutôt tireur. C'est vrai ? Ouais, mon gros, va doutre-moi. Ah, Miguel. Bravo. Bien, mec. Allez. Allez, c'est vrai. J'ai une fois qu'il est souri. J'ai une fois qu'il est souri. J'aurais pas bien en tirer une... Tu es comme tu sais, Franck. Tu fais ça, Franck. Tu fais ça, Franck. Ce n'est pas le cas. C'est des joueurs comme Dylan Rocher, comme Michel Achadoury. Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de carreaux. Et sur ce terrain-là, c'est vraiment quasi impossible, Guillaume. Vraiment, hein. C'est des joueurs qui tournent entre 5 et 8 carreaux par partie. Et là, s'ils arrivent à en faire 3 au maximum, ça sera très, très beau. En tout cas, il faudra taper les bonnes. Allez, ça doit gagner, toi. Allez, continue à bien jouer. Allez, David Riviera qui a très, très bien commencé depuis le début. Pour être tout à fait complet, c'était le 18 tout dernier. Ce grand triplet, ce national de Pertuis, 78e du nom. On a tramé Fred Mignon à la Superloop qui est un longuiste, de toute façon, devant l'Eternel. Plus qu'un, pour l'avoir vécu, plus qu'un pétanqueur. Il jouait avec Joseph Dubois, Simon Dubois et Adrien Pavanello. Pavanello, voilà. Pavanello, Simon Dubois. Pas le droit ? Ils avaient battu, je crois, Chamberon, Carfa. 44. Très à tous. 44, ça peut être. La boule des bleus. 46, 1. 46, 1. aller. Autre. Elle est dingue. Et si on partirait du côté de Mickaël Bonneton, c'est parce qu'en frappant, il a deux points par terre, certes très large, mais deux points par terre. Tu vas me tirer, tu vas pas manquer, tu vas manquer deux à la fois. Bravo, bien. Bravo. Il a eu un contre. C'est le coup de main qui m'a fait revenir sur la boule. Allez, il y en a deux. Je crois que c'était la partie de... Je vais te donner la partie de moi. J'ai une peur de vous de les sauter les boules. Allez, fils. Allez, je vais bien. Allez, j'essaie, toi. Bien, mon instrui. Bravo. Allez, Damien. Allez. Il vaut mieux comme ça. Il n'y a rien à voir. C'est le mec qui fait choix avec la casquette. C'était, je pense, stratégique du côté du casquette. Il doit de le gagner entre 10, mais mauvais. Ah ouais, bien. C'est ses adversaires pointent. Je ne sais pas qui c'est l'écrit, mais il m'écrit fort. Allez, maintenant, par contre, il faut reprendre celui-là. C'est celui-là. Je ne vois pas. Parfait. Bravo. Il doit conclure, là. Il est bien rentré dans son match. Bravo. C'est beau. Il y en a deux par terre. Il est bien resté, là. Bravo, bravo. Allez, j'aime le gagner. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bien. C'est bien. Ok. Vous l'avez bien ? Tiens, jouez. Qui est ? Je jouais là, moi, à la bosse. La championne sur la bosse. Allez, va doucement. Il faut le gagner. Fais jouer. Allez. Christophe Borelli, il faut le gagner. Oui. C'est ça. Et Jérémy Fernandez se retrouve avec un tir à deux. Trois. S'il venait à cadrer. Allez, continue. Allez, continue. Allez, petit. C'est comme on la connaissait, ça, bon ? Non. C'est le poignet, là. Bravo. C'est bien. Il y en a déjà deux. Ça, c'est sûr. Le troisième derrière, non ? Trois. Parce que ça a été confirmé, oui. Ouais, il y a beaucoup. Allez, Jérémy ! Il faut mesurer ? Il y a beaucoup, hein. Après, je me le fais. Sur l'arbitre, s'il vous plaît, allez-y. Il y a des fans hystériques de Jérémy Fernandez. Je ne sais pas. J'ai entendu le Jérémy. C'est strident, là. Il semble être travé. On le mesure quand même, le troisième ? On mesure le troisième. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. 91. Ouais. Il est ? Il faut qu'il est derrière. 5 centimètres. Un 3 alors. Il est bon. Quel man de Jérémy Fernandez. Ouais. Superbe. Et le premier vrai écart qui se dessine dans cette rencontre. ça fait désormais 5-1 pour la triplette de David Riviera. Ça, c'est celle de Christophe Borelli. C'est parti. C'est parti. En aidant sur ce terrain, on a vu toute une analyse, notamment de Marco Foyo. Attention, c'était du verglas. Il est habitué. Il est habitué. Il est habitué, Marco. Il habite en Auvergne. C'est vrai. Allez, un coup sur deux pour Christophe Borelli. Allez. Ouais. Sa routine, elle est bien en place. David Riviera. Qui s'est tatoué les services de ces deux jeunes. Ah, il est long. Il a perdu malheureusement. Il suffit évidemment de dire ça, de toute façon. Perdu ? Il n'est pas grave. Il y a l'habitude. Ouais, c'est grave. Et oui, c'est grave. Il a gagné, c'est pareil. Allez, pointe bien, va. Allez, fourré au moulin. Jérémy Fernandez. C'est le principe du milieu. Bravo, bien. Il a tapé deux fois sur la veine précédente. Et là, on lui demande de faire cette reprise. Il s'en veut, David. Comme tu veux, Mario. Hein ? Tu ne tires pas ? Hein ? Tire pas ? Regardez. Allez, gagne le bien, alors. Tu peux le gagner ? Tu le gagnes, c'est beau. Allez. Allez, Mario, continue. Tu peux le faire à bout ? Ah, Mario. Ok. Allez, c'est repris. Du côté de Mario Ogiliao. Alors, attention, hein, Mickaël. Il a tendance à les... Allez, fils. Il tire très bien, certes. Mais quand il prend les boules, il les prend légèrement sur le côté droit. Il pourrait avoir un contre. Ouh ! Tire droite, hein ? Putain. Allez, on ressort. Il ne va pas y avoir de... Non, là, on ne va pas tirer. Non, non. Allez, j'ai essayé. C'est ma forte. Et ouais, c'est la boule de David qui n'a pas rangé la main. Assez. Allez. Allez, ce n'est pas grave. Il faut essayer de bien pointer deux fois, d'en perdre que deux. C'est moi. Rien, là, ce n'est pas toi. Je vais manquer. Ah, et puis c'est à te coller, hein. Non, bon. C'est sûr. Voilà, celle-là, elle est déjà là. Ah, elle a quelqu'un pour, hein. C'est pas ça. C'est Gita, pour moi. Ça fait jouer encore. Vous avez à 6,5 m. Allez, ça va bien chérer, là, vous. Allez, c'est bien porté. Allez, Mickael. C'est moi, c'est l'anti-hône. Ouais, mais le clean. Allez, on peut pointer aussi bien que Jérémy Fernandez. Voilà. Oh oui. C'est encore eux. Bien. Bravo. C'est bien. Allez, il y a de l'ambiance, hein, Guillaume. Allez, ça, par contre, c'est vraiment le jeu. Allez, régale-toi. Qui, du bois, tire à celle de devant. Voilà. Hop là. Voilà, maintenant. Oh. Hein ? Ça fait la place. Voilà, maintenant, on peut jouer droit au but. C'est d'aventure. D'aventure, Mario et Guillaume venaient à donner un petit coup de tête au but. Encore. Arrête. Maman. Allez, j'oublie, c'est de rentrer. Il pourrait se faire deux points. Pas là, pas là. Aïe, 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 aïe. Ah là, 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 là. Ah là, là, là. C'est vraiment seul. Pas là. C'est à gagner tout le long, la personne a fait. C'est en haut dans les boules. C'est en haut dans les boules. C'est en haut dans les boules. Il y a un qui reste, pense. Il faut qu'il prenne le seul, là. Faut qu'il prenne le seul, là. Pfff. Pfff. Hein ? De quoi ? Avec la bosse de vent pour enlever dans les boules, c'est dur. Même si je ne prends que les deux, ça ne sert à rien. Ils ne sont pas du bon côté. Non, il faut jouer pour le gagner. Allez, faites-moi marquer. Allez, tu es capable. Je veux dire que je m'atteins le coup, là. Je m'atteins le coup, là. Même si je prends, là, comme ça. Ouais. Je prends les dépôles. Tu peux essayer, après. Envoyer dedans. Tu penses qu'il y a des... ça va il va pas le prendre juste il n'y aura pas de carton ça sonne que maintenant et en plus ils vont pas marquer peut-être selon mario il a gagné et selon david il a perdu il est passé il est passé là je crois que c'est confirmé en mesure en mesure avec qui du bois il a l'air assez c'est d'accord 23 à l'avantage donc de l'équipe bonnetto qui vient grappiller un point supplémentaire dans l'affaire et qui mène désormais s'il pose un il tire pas bien c'est pas grave pour aller doucement on joue pas loin du côté de david riviera plutôt de jérémy fernandez puisque c'est lui qui envoie le bouchon 6 80 il a gagné et en plus à direction de l'arrivée c'est un adversaire à l'écrivain moi vous allez Bien, c'est frappé. C'est lui qu'elle est le Bob, non ? Il va chercher du carré, on peut avoir des devoirs. Allez, je vais faire une deuxième reprise. C'est un très bel à points jusqu'à présent aussi. Beau duel entre Riviera et Ogilgaro. Waouh, c'est lui. Allez ! Quel bon éto. Ça frappe fort. Magnifique recul. Il a un geste très doux finalement, très délié. Il ne le fait jamais vraiment en force. C'est sa précision qui est diabolique. Bien joué encore. Il gagne là où il faut. À un moment donné, ça va bien finir par contrer derrière Guillaume. Soit sur la boule de David Riviera. Là, par contre, ça serait catastrophique. Ou sur le premier palais de Michael Bonetto. Vous voyez, c'était logique qu'il y ait un contre. Mais l'important, c'est qu'il n'y ait pas eu contre-sec, c'est ça ? Sur la plus près. Non, non, c'est délicable. Non, non, c'est délicable. Non, 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 c'est délicable. Hein ? Allez, fils, continue. Allez, Kiki, encore une. Ça roule bien. C'est pas grave. Bonetto avec le E accent. Bonetto. Ah, il l'a gagné. Oula ! Ça va, Kiki. Il n'en fallait pas plus. Il est essentiel. C'est bien que c'est repris. Le gain, c'est bien. Ah ouais, on n'a pas la boule. Oui, mon David. Allez, on a fait une petite effort. Allez, faire la reprise. Il est long, David. Ça va, ça va, c'est bon. Ça suffit. C'est l'arbitre, s'il vous plaît. C'est le premier échec précédente. Ça va se jouer à pas grand-chose. Je suis affecté. Moi, je pense qu'il a gagné, juste ici. 54-8. 53-6. Il est blanc. Ils vont devoir jouer la dernière. Il ne faut pas tirer. En tirant, il ne peut pas marquer. Alors qu'en pointant, il peut le gagner et mettre son adversaire en difficulté. En plus, c'est manqué. Moi, je pense qu'ils font une faute de jeu, là, Guillaume. Il se mêlait un petit peu. Le gagné, c'est le gagné. Et puis, selon où il avait gagné, il ne pouvait en tirer qu'une. Ça donne deux points de boules pour rajouter. Il n'y a rien de vesteur. Il ne faut pas le déranger, Christophe Bourridi. Ça fait deux. Il faut le mettre parce qu'à la main précédente, ils avaient trois boules pour essayer d'arracher la marque. Ils ne l'ont pas fait. Donc, il ne faut pas laisser des points en route. Il ne les laisse pas, ces points en route. Allez, trois points supplémentaires qui leur permettent de réduire la marque. Ils ne sont plus menés que de deux points. 6-4. On fait vivre de Bonetto et de ses partenaires. Il y a un peu d'alente. Attends, attends. Elle est maître. Allez, on marche. Allez, on marche. Continue, Gatte. Allez, continue. Allez, 7-50. On le voit pour démarrer cette sixième main. 6-4 pour Bonetto. Il faut que les Salonné se reprennent un petit peu. Ouais, Mario. Super. Allez, Mickaël. C'est pas de la part. Allez. Allez, Mickaël. C'est l'occasion justement de se remettre un petit peu à l'endroit. Allez, réveille-toi un peu. Ne criez pas, moi. Il fait un super jeu à la point, Mario Obrugaro, depuis le début. Ouais. Pas droit. Pas droit. Allez, doucement, doucement, Mickaël. Allez, c'est frappé. Et c'est sorti. Ouais, Rouchon est sorti. Oui. C'est un moindre mal. Pas mal avec toi. Ouais, il essaye. C'est un grand coup, ça. C'est dénié. Attends, attends. Allez, sachez qu'il y a une belle partie. Un endroit d'ici. Tyson Molina face à Jean-Michel Puccinelli. Il y a 9 partout. Ils sont là, ces matchs. Des huitièmes de finale. Ces affrontements au couteau. Pour rallier la dernière journée. Ce sera une journée à 3 matchs. Quart de finale, demi et finale pour les derniers survivants de cette 59ème édition du Mondial. Est-ce que les tenants du titre, non, mais avec l'élimination de Messoni et Adrien Delahaye, le dernier vainqueur, en tout cas. Jean-Michel Puccinelli, dernier vainqueur en date, est donc en train de croiser le fer. Un oeuf partout face à l'équipe de Tyson Molina. Il me manquait un joueur tout à l'heure, quand vous avez annoncé la victoire de Kiki Dubois à Pertuis. Je vous annonçais Kerfa-Chamberon et Fabrice Rouvin. Voilà, c'était lui le finaliste, Fabrice Rouvin, qui, au jeu Provençal, réalise une saison, même si elle a été tronquée, remarquable. Il est dans le coup de quasiment toutes les compétitions, puisqu'il a gagné avec Ben Mostefa à Port-de-Bouc. Il était en finale, ce sont des nationaux ou des Grands Prix, il était à Pertuis. Il était dans le final aussi du Provençal. Allez, Mario ! Ces infos sont transmises par Laurent Chapoteau, que l'on remercie. Il est sorti à sa fin, sinon il est d'abord à la place, à côté de David. Il est à sa main, il n'a pas joué assez haute. Il a la même force que David, la même meilleure peut-être. Encore en bas. Encore en bas. Encore en bas. Ta main, il est parti en bas. Allez, il est bon ! Ils sont bons ceux-là, nous, si tu tapes, hein ! Allez, tout va plus vite ! Allez, tout va plus vite ! Allez, régale-toi un peu ! Régale-toi, fils ! Allez, poulet ! C'est l'engageant, la manière dont... Oh, il est court, il est court. Ah ! C'est bien... C'est pas malheureux ! C'est bien donné, celle-ci. C'est bien, oh là là ! C'est bien donné ! Allez ! Chonroyer, on en reste là. Toujours ce score de 6 points à 4 pour l'équipe Vodeto. Allez, il faut donner la voix ! Allez, un petit mot peut-être de Fred Soulier, notamment sur la partie de Jean-Michel Puccinelli, le vainqueur 2018. Une info qui vient d'arriver, c'est Morel qui mène 7 à 2, que me confirme Michel Poggi à côté de moi. Et puis là, je suis en train de regarder la partie de Tyson Molinas contre Puccinelli. Vous imaginez le choc ? Eh bien, ils étaient à 9 à 9. Et à l'instant, Puccinelli vient de mettre 2 points. Donc, on passe à 11 à 9 avec un bouchon qui était à quelques millimètres de la ficelle. Voilà ! Donc, partie très 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 serrée. Merci Fred, effectivement. Ce genre de match, on va se jouer sur des détails. On n'a pas de doute là-dessus. Normalement, sur le papier, c'est peut-être un tout petit peu plus déséquilibré sur ce que l'on a là. Mais ils sont là, la triplette Borrelli. Ils font leur match et il va falloir qu'ils se réveillent. Mika Boneto ! Voilà ! Voilà ce que l'on attend de cet homme. Il doit faire pleuvoir les carreaux ! En tout cas, une super ambiance dans cette pilule. Ah, c'est génial ! Allez, c'est chiqué ! Allez, les gars ! Allez ! Allez, laissez-moi dans lui ! Les gars, laissez-moi dans lui ! T'as tiré quand même ! T'as tiré quand même ! T'as tiré ? T'as tiré ? T'as tiré ? Non, t'as pas tiré ? C'est pas que j'en ai 4 à 6 ! Si tu te sens que j'y arrive pas, je vais tirer moi ! C'est pas que je me sens que j'y arrive pas ! Ça peut tourner en n'importe quel moment ! T'as pas un moment là, il va pas enlever une ! T'as deux seulement ! Ça va venir ! Si ça va pas, je vais tirer moi ! Allez, bien pointé encore ! Bien marie ! Allez, celle-là ! Juste derrière les buts ! Il faut bien lever ! Allez, Mickaël ! Il a deux doules ! S'il vient la frapper sans le but, Il va laisser une belle mène à Jérémy Fernandez et à Mickaël et à David Rivière. Il n'a manque cette opportunité. C'est très très difficile. C'est pas possible, j'arrive pas à tâcher de boule. Tu le crois toi ? T'arrives à y croire ? Je le disais. Arrêtez ! La mène, elle est pas perdue, ils ont toujours la boue d'avance. C'est ce garçon qui est chaud comme la braise. Il pourrait changer une mène peut-être. C'est vrai qu'en plus, pour le coup, Jérémy Fernandez, il est pas mal à la perfection. On fait le début de ce match. Bien fils ! Bravo ! Bien joué encore de la part de Titi Dubois. Bravo ! Stoppé ! Toujours deux points par terre. C'est pas là ! C'est pas là ! En tout cas, c'est aussi une équipe de copains. Ça rigole tout le temps. C'est dans les moments difficiles. C'est important d'avoir cette bonne entente. Il peut se surpasser pour son copain. Il a bien joué. Bien fils, bien ! C'est bien joué. Il veut gagner derrière. De toute façon, il va falloir tirer. Il en défend deux. Ah oui ? À moins qu'il veut essayer de jouer la marque. C'est pas plus mal. C'est lui qui a les boules. C'est à lui de décider. Bravo ! Super ! Là, il a assuré la marque. Voilà. C'est très, très bien joué. Ça va pour rouillard ? Ça veut quand tu viens ? On dit rien, non ? Ouais, c'est tout. C'est comme ça. Tu colles à la boule, c'est bien. Tu le faisais bon, c'était bien. Il fallait qu'il tape tout le temps. Il est capable. Mais s'il peut manquer un coup. Allez, c'est de le coller à la boule. Joue-la bien. Joue ! Allez ! Je peux faire quelque chose, hein ? Heureusement qu'ils se connaissent maintenant. Ils se trouvent la même, c'est. Heureusement qu'ils se connaissent à la télé. Si nous, ils auraient dit qu'aujourd'hui, il a peur de la série. Ça fait deux jours, mec. Sa chambre, en plus. Oui, il joue des boules. Ah, c'est pas bien pointé, Christos, là. Allez, c'est pas bien. Sorti de la frappe. Il y a un moment que j'ai pas relevé, là. Allez, ça y est. Allez, opportunité d'en rajouter un deuxième, là. Moi, j'arrive pas. Je suis avec la fan de taper double, c'est. S'attendez peut-être pas à ça, là, David Riviera. Et il va pas manquer l'opportunité, justement, de rajouter ce deuxième point. Deux points supplémentaires. 8-4. On reprend un petit peu d'air, là, du côté de la partie Bonetto. En cette fin d'après-midi, quand le parc Borrelli à température a baissé d'un ton, là, avec ce marin. C'est presque à reprendre une petite laine. Mais bon, c'est chaud sur le terrain. C'est chaud sur le terrain. Il est bon, il est bon. Mais il y a le truc, là. Ça fait mal chiller, ce jour-là. Combien y a, là ? C'est du marbre, là. Non, mais c'est même pas ça. Ça fait tirer devant. Combien ? 6 mètres, bien ? Regardez. Allez, est-ce qu'ils sont les 6 mètres ? Oui, on va peut-être vérifier quand même avec le décamètre, là, rapidement. Ah oui. 6 mètres 16. Combien ? Il est prêt, hein ? Allez, 6 mètres 16 précisément. Ce but, pardon, pour démarrer la neuvième mène. Allez, ne pas être long, David. Oh là là. C'est bon. C'est bon. Allez. Et on partirait tout de suite du côté de Christophe Borrelli. Allez, c'est pas mal. Il faut le faire bon, bien sûr. Je veux pas y tirer derrière. Il faut les faire compter, là. Il faut les faire compter, là. Il faut les faire compter, là, Mario. Il faut les faire compter, là, Mario. Il y a 5 mètres 90. Il y a 6 mètres 90. Alors, elle a tiré Kiki. Tu ressens de barre. Eh bien, je lui ai dit. Va le tirer. Allez, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Tu marches là, moi. Je vais tirer, moi. Allez, Mario. Allez, c'est bon ? Eh oui, il faut le faire bon, bien sûr. On l'a vu, tous les plus grands ont eu des passages à vide, hein, sur ce carré d'honneur. Bien sûr. Il y a pas de... Il faut le faire bon. Et puis, si on prend carreau, eh bien, il faut aller essayer. Il faut essayer d'aller le rendre. Jérémy, mec. Tu en marches bien ? Oui. Allez, vous voyez ce que je vous disais à la main précédente. Allez, j'ai épis. Un coup d'un petit effort. Continue à bien tirer. Continue, toi. C'est pas loin. Jérémy, avec son tir, lui, il peut planter un carreau. Bravo ! Eh 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 ! Eh eh ! Eh eh ! Un carreau ! S'il est Jérémy Fernandez. Il va s'arracher la mort. Il est beaucoup mieux que Mika Bonetto. Donc, ouais, ouais, il faut en profiter. Il faut en profiter. C'est monstre, toi. Bah, pas que de pris. Non, mais de pris. Non, mais de pris. Surtout de rien. T'avais combiné ? Quand je le vois, j'ai de pris, il fait ça. Il se blessait. Allez, Moulinas qui est aux commandes face à Perri. 4-2. Puccinelli. Bravo ! Ah, il est rendu 10. Rendu. 11-10 pour Puccinelli face à Tyson Moulinas. Énorme, énorme affrontement. Morel qui mène 7-4 également dans sa partie. Le carnaval qui prend là-bas. C'est monstre. C'est monstre. C'est monstre. C'est monstre. On se rend coup pour coup. Allez, poteau, regarde-toi. Aïe, 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 aïe. Faux lis ce que j'ai. Où le boule a-t-elle ? 3. 3. Vous tirez, hein ? 3 boules, disons. 2 boules à 3, ouais. Allez, 3 boules ou 2 ? Tu joues le cadre, c'est bien. Hein ? Tu joues le cadre, c'est bien. Voilà, il faut qu'aider. Un fils ! Allez, s'il joue bien lors de boules, lui et Mario Mugaru, ils vont perdre que 2 points, 4 à 10. Rien n'est perdu. Mais il faut cadrer. Voilà. Très bien. Tu t'as tiré d'où, là-bas ? Soit j'ai tiré d'où ? T'as tiré d'où ? T'as tiré d'où ? Ça sert à rien de tirer, messieurs. T'as pointé ? Non, t'as pointé à moi, fils. T'as pointé ? T'as pointé ? T'as pointé ? T'as pointé. T'as pointé ? T'as pointé. Pareil, laisse pointer, Jérémy. Allez, gagne-le. Allez, laisse les boules à Mickaël, gagne-le. Voilà, là aussi, stratégiquement, c'est très, très bien réfléchi. Allez. En faisant pointer Jérémy Fernandez, on laisse 2 boules à Mickaël Bonneto. Le seul petit problème, là, c'est qu'il est allé derrière le but. Ouais, c'est pas pareil. Ah, Mario ? C'est pareil, c'est pareil. Non, mais c'est pas pareil, parce qu'il y a 2 boules. Allez, Mario. Vous avez vu ? Encore une, le bien. Sauf qu'il y a 2 boules, là, les mecs. C'est ça ? Voilà. C'est pas un vrai truc. C'est pas une question. C'est une question que c'est le V2. On va tout tourner. Quel dommage, encore une fois. De laisser comme ça, ces boules, là, c'est sur la même précédente. David Riviera, il était tout heureux d'avoir ces boules de rajout. Ils en ont profité avec ces deux points. Là, ça peut faire. Ça peut faire 3, si Mika Bonnetou joue juste. Nul doute qu'il va le jouer juste. Il y en a déjà 2 par terre. C'est très large. C'est très large. C'est comme ça qu'il faut faire. Pour être tel joueur. Ça en fout déjà. Hop, 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 hop. Heureusement qu'il attrape la sienne sur la route. 11 à 4. Ils y sont, les 3 points. Et ça avance, sereinement. Cette triplette de Mika Bonnetou. Alors que nous entamons la dixième mène de ce huitième de finale. Plus que jamais, à la 2 points de voir ce mercredi, ce jour de finale. Allez, j'ai l'arme. Point. À vous, les gars. On va taper ? Reste à la partie. Je suis fou, quoi. C'est nous qu'on va attaquer. C'est nous qu'on va faire. Allez, allez. Allez, allez. Bravo. Très bien pointé de la part de David Riviera. J'ai joué les morales. Ah. Ça va pas forcément. Je vais jouer les morales. Tu vas voir, tu vas voir. Allez. Allez, Kiki. Allez, c'est pas la peine de braquer là. Ah non, ça se passe. Kiki Dubois. Ça se passe très bien jusqu'à présent. Allez, ça va. Allez, le bouchon, il est noyé. 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 Il prend un carton. Allez, carton. Parce qu'il est sorti du rond selon l'arbitre. Malra. Ouais. Allez, carton donc individuel, bien sûr. Mais encore une fois, l'importance, on l'a vu sur la partie précédente en début d'après-midi, de ne pas prendre un carton au sud pour dépassement de temps, par exemple. Celui-ci serait collectif. C'est qui qui manque, je lui redonne la boue. Cibor ! Cibor ! Cibor ! Cibor ! Cibor ! Cibor ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Cibor ! Cibor ! Arrête ! Arrête ! Cibor ! Arrête-toi ! Arrête ! Arrête ! Allez, petit temps mort. Sans grand intérêt, là, ça se passe dans les tribunes. C'est bon, c'est bon, Simon, c'est rien. Allez, en bois. Allez, en bois. Ouais, mais les gens, ils arrêtent pas, il a raison. Allez, vas-y. Allez. Les amis, il faut continuer la partie. Allez, on va continuer la partie. Comme le dit l'arbitre, il y a la sécurité nécessaire dans les travées de ce stade. Monsieur Dubois, il faut venir. Cibor ! Cibor ! Les gars, je fais des spectures, on fait partie. On est là, on se regarde. Ne faites pas n'importe quoi. On va sortir, on va se battre. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Monsieur Dubois. Oh, monsieur Dubois. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Vous voulez quoi ? Qui c'est qui fait ? Qui c'est qui fait ? Les gars, c'est la tête de ma mère. Si vous n'arrêtez pas... Un Gérald... Un Gérald ! Un Gérald... 3 mai... Et qui est ? Arrêtez les gars ! Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye Sous-titrage ST' 501 Bye-bye